Moi j'en raffole de ces rendez-vous en terre inconnue. Avec vrai, produits laitiers bio. Le verbe est haut, le style bouillonnant, la voix qui porte et la culture considérable. Il est l'un des derniers grands ténors de la vie politique française. On l'a quitté à mer au soir de la présidentielle. Se rêvant au second tour, il devra se contenter de la quatrième place. Il fait une rentrée tonitruante en septembre, mais peine à mobiliser la rue et admet avoir perdu la première manche face à Emmanuel Macron. Alors comment raviver la flamme ? Comment rassembler au-delà de son camp ? Comment réveiller la jeunesse ? Va-t-il clarifier la position des insoumis sur la laïcité et l'islam ? Et sur l'Europe, est-il vraiment souverainiste comme il le dit ? Tantôt conquérant, tantôt résigné, il aussi, mais ne laisse personne indifférent. Voici l'émission politique avec Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez du mérite ? Vous avez du mérite ? Vous allez en tout cas avoir deux heures pour exposer vos ambitions pour les mois à venir. Je vous donne le programme de la soirée. Dans un instant, vous répondrez à François Langlais sur les questions économiques. Bonsoir à vous, François. Vous partirez ensuite en immersion chez des agriculteurs pour un débat autour du glyphosate et de l'écologie. Un échange qui a été franc et sincère. Place ensuite au moment de l'invité surprise. Je vous donne un indice. Le ou la, il ou elle est un défenseur acharné de la laïcité. Place ensuite aux Français pour une question directe sur la loi travail avec une chef d'entreprise. Vous serez également interpellé par une jeune historienne d'origine vénézuélienne. Et puis ce sera le moment attendu du duel. C'est le tout nouveau, tout frais délégué général de La République En Marche, Christophe Castaner, qui sera face à vous. Vous serez également soumis en fin d'émission aux questions de Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir à vous, Nathalie. Et enfin, Jean-Baptiste Marteau vous posera une question sélectionnée parmi celles des internautes. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur Twitter et sur franceinfo.fr. Et puis Jean-Baptiste vous donnera le verdict final, le résultat du sondage Ipso-Soprasteria. Il vous dira si vous avez oui ou non convaincu les Français. Sachez que toutes vos déclarations seront scrutées, vérifiées, fact-checkées, comme on dit, par nos partenaires de l'imprévu.fr. Je salue également les très nombreux téléspectateurs... Et par les miens également, qui en ce moment déjà commencent à suivre l'émission. Très bien, on sera doublement fact-checkés. Donc, je salue également les très nombreux téléspectateurs de TV5Monde. Et puis enfin, je vous rappelle la nouveauté de cette année, l'émission politique La Suite, vers 23h. Cinq invités prestigieux, dont Bernard Kouchner et Pascal Brotner, débattront de votre prestation, Jean-Luc Mélenchon. Que des amis ! On reviendra aussi... Pas les passes privées ! Avec eux, c'est bien... Je peux terminer ? J'en prie. On reviendra aussi sur la place de l'islam dans la société et la lutte contre le harcèlement des femmes. Voilà, c'est parti. On commence avec quelques questions d'actualité sur le vif. ... Jean-Luc Mélenchon, voilà ce qu'on a vu sur les télévisions du monde entier en 2017. Voilà comment se négocient les esclaves sur un marché en Libye. Après la diffusion de ces images terrifiantes de CNN, Emmanuel Macron a proposé hier une action urgente sous l'égide de l'ONU, de l'Union africaine et de l'Union européenne pour évacuer les victimes et pour sanctionner les trafiquants. Est-ce que vous le soutenez ? J'attends de voir, si vous voulez bien. Parce que dans l'affaire libyenne, la France, plus qu'aucune autre nation, a des responsabilités. Vous voudrez bien vous en souvenir. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est le président Sarkozy qui a déclenché le feu, détruit le régime qui se trouvait en place au motif qui ne nous convenait pas, ce qui est vrai, et provoqué un chaos qui ensuite, par vagues, a contaminé toute l'Afrique et une partie du Moyen-Orient. C'est de l'action parti. Les armes, la violence a été telle que du coup, partout ailleurs, les dictateurs se sont cramponnés en disant il n'y a pas de sortie par le haut. On a massacré tant et plus à Bahreïn, en Syrie, et à part le petit peuple courageux de Tunisie qui s'est sorti par le haut et avec une belle constitution, tous les autres ont pris cher. Alors maintenant, avant de croire quelqu'un, j'attends de voir. C'est-à-dire ? Vous demandez quoi précisément à Emmanuel Macron ? J'attends des choses concrètes. Parce que se mettre à plusieurs pour organiser quoi ? Si c'est une intervention de police, une intervention militaire, comment ça va se passer ? Je prie qu'on cesse de délibérer toujours sous l'emprise de l'urgence qui fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, on se trouve amené à soutenir tout et n'importe quoi. Mais là, on laisse faire, on a vu ces images d'esclaves. On fait quoi ? J'étais sûr que vous diriez ça. Non mais la dernière fois, c'était pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire contre monsieur, comment il s'appelait déjà, Kadhafi ? Oui, voilà. Kadhafi, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah mais il ne restait qu'une chose à faire, bombarder. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a qu'une chose à faire, y aller et sortir les gens. Qui va dire le contraire ? Personne. Mais comment vous le faites ? Qui le fait ? Quelle est la résolution qui s'applique ? Quel est l'ordre international qu'on met en place ? Quelle est la dose d'hypocrisie de tous ces gens qui refoulent les réfugiés ? Parce qu'il faut arrêter de les appeler migrants. Les réfugiés qui traversent la Méditerranée, on les rejette en Libye. Et tout le monde savait qu'on paye les Libyens pour organiser le barrage. Donc vous demandez des précisions très claires sur le mode d'intervention, le mode d'action. On ne sait pas encore si c'est une intervention militaire ou pas. Qui refie ce qu'on est en train de faire ? Qui prend part ? Dans quelles conditions ? Et bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Mais je vous mets tous en garde. A force de vouloir faire quelque chose partout, tout le temps, alors à la fin vous créez un désordre immense parce que les moyens n'ont rien à voir avec les fins. Et je trouve qu'il y a une hypocrisie, je tiens à le dire, à la suite de beaucoup d'ONG. Ceux qui payent pour que la Libye bloque tout le monde sont ensuite ceux qui viennent se plaindre du résultat de cette action. Les Italiens, d'une part, l'Union Européenne, d'autre part, qui a transformé l'ancien dispositif Marino Strum en Frontex, organisation de police destinée à refouler tout le monde, ne peut pas aussi tranquillement que ça faire à la fois la pagaille et le remède à la pagaille. On va en reparler, Jean-Luc Mélenchon, vous allez en reparler avec François Langlais, notamment des migrations plus larves. Pardon, mais vous m'avez dit des mesures vont être prises. Vous pouvez nous dire lesquelles ? J'attends les précisions. Hier, Emmanuel Macron a donné la feuille de route. C'est quoi la feuille de route ? La feuille de route, c'est une intervention, une action commune sous l'égide de l'Union africaine, de l'ONU, pour arrêter, sanctionner ces trafiquants et exfiltrer les victimes. C'est ça qui a été annoncé. On va voir ce que ça veut dire. On va envoyer une force armée ou une force de police qui va intervenir. Ce n'est pas précisé. Ou bien est-ce qu'on fait la chose suivante ? On dit il y a tant de monde qui est là, qui souffre dans ce monde inhumain, plus que partout ailleurs. Il y en a tant, on se les partage pour qu'ils viennent. Parce que qu'est-ce qu'on va faire ? Les renvoyer chez eux ? Ces gens qui ont pris tous ces risques, qui ont risqué mille morts pour arriver jusque-là, on va leur dire ça tombe bien, on vous a rattrapé et avec l'approbation de tout le monde, on vous ramène chez vous. Et chez vous, la misère ? Bien. Est-ce que le sommet qui vient d'avoir lieu, Union européenne-Afrique, c'est du blabla ? Dans le même temps où ils se réunissent pour faire des phrases, de quoi parle-t-il, madame ? C'est très important, madame Salamé. De quoi ont-ils parlé ? De l'application des partenariats économiques avec l'Afrique. C'est-à-dire le démantèlement de tous les droits de douane qui interdisent, qui interdisent ou pénalisent les marchandises européennes qui arrivent dans ces pays. Donc on va ruiner ces États pour qui les droits de douane étaient les plus importants. Où seront après ça les moyens pour payer les écoles, les routes, l'électrification ? C'est un monde d'hypocrites que nous voyons là. Alors, je vais vous demander quelle est votre solution, mais ce n'est pas moi qui vais le demander, parce que c'est François Langlais qui va vous le demander. Il a une question précise sur ça et sur ce que vous préconisez. Est-ce qu'on accueille tout le monde ou pas ? Vous allez nous le dire. Il y a un sujet qui a dominé les débats ces dernières semaines, Jean-Luc Mélenchon, et comme vous n'avez pas beaucoup parlé ces dernières semaines dans les médias, on ne vous a pas beaucoup entendu sur la question. C'est la libération de la parole des femmes victimes de harcèlement. Dans toutes les strates de la société, le cinéma, mais aussi les médias, l'entreprise, les partis politiques, les syndicats étudiants, partout, des femmes ont balancé des porcs, comme le dit maintenant l'expression. Est-ce que cette explosion de la parole est salutaire ? Évidemment. Et d'abord, je commence par un point. Je me suis exprimé dans une tribune avec mes camarades du groupe parlementaire sur cette explosion de la parole pour l'approuver et puis pour proposer des suites à donner. Ensuite, dans notre propre mouvement, la France insoumise, à notre dernière convention, nous avons décidé de mettre sur place une cellule d'écoute, d'alerte, et j'ai appelé ça un peu durement de répression. Oui, de répression, on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Oui, clairement, ce n'est pas nous qui allons faire la loi. Mais s'il apparaît qu'ils sont signalés des faits qui sont de nature à être des délits, eh bien c'est à nous d'aller le dire et on n'appellera pas ça de la délation, on fera notre devoir. Maintenant... Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière politique qu'on vous ait raconté une affaire de harcèlement ? Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Non, pas à mon souvenir, je ne m'en souviens pas. Je me souviens avoir été moi harcelé, mais comme d'autres responsables politiques. Par qui ? Des gens qui estimaient que c'était une méthode pour me circonvenir. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous êtes un homme public, vous attirez certains types de comportements sur vous, voilà, rien. Vous avez attiré des femmes ? Non, non, attendez, on ne va pas changer de sujet. On reste celui-ci. Vous nous annoncez quelque chose. Vous m'avez posé une question. Vous me dites, est-ce que vous avez été témoin de... Non. Vous me répondez, j'ai été moi-même harcelé. Je sais, j'ai une idée de ce que ça peut être, mais ça n'a rien à voir avec le harcèlement dont on parle là. Là, il s'agit de violence, il s'agit d'une pression morale insoutenable et physique. Il s'agit d'actes qui parfois sont... qui sont des viols. Donc on ne parle pas de la même chose. Et donc je crois que, un, il y a un aspect absolument salutaire. Et qui doit interpeller la conscience masculine. Partout. Tous les hommes sont mis en question par ça. Parce que c'est à nous de nous demander, est-ce qu'on n'a pas, à notre manière, participé, avec des blagues à deux balles, avec des comportements personnels. Est-ce qu'on n'a pas été désinvolte ? Vous voyez, vous me dites, M. Mélenchon, est-ce que vous avez vu ça dans votre carrière ? Alors je cherche dans ma tête. Non, je ne me souviens pas. Mais peut-être que si. Peut-être que je n'y attachais pas d'importance. Il faut être sincère et honnête. Et se poser la question pour les hommes, pour nous les hommes, de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles tout ça nous a paru, ou normal, ou nous ne l'avons pas vu, ou nous n'avons pas voulu le voir. Parce qu'après tout, ce sont nos filles, nos compagnes, nos mères, notre parentèle, des personnes qui sont autour de nous. Comment avons-nous pu vivre dans un univers pareil et ne rien voir ? Donc d'une certaine manière, nous devons y réfléchir. Mais je ne voudrais pas que ça tourne à l'introspection seulement. Il y a des questions très matérielles. Le président de la République a déclaré, comme d'habitude, c'est comme pour la Libye, qu'il allait faire l'année de je ne sais pas quoi. La grande cause du quinquennat. Voilà, très bien, parfait, grande cause nationale. Le même gars qui a supprimé dans ses ordonnances les comités d'hygiène et de sécurité au travail, qui était précisément l'instance qui recueillait les dénonciations de harcèlement. Le même homme qui a décidé dans ses ordonnances que les négociations annuelles, et je propose qu'elles le redeviennent, et je propose qu'on rétablisse les comités d'hygiène et de sécurité, mais les négociations annuelles sur l'égalité homme-fraque, maintenant, ça sera tous les 5 ans. Et c'est le même qui vient vous dire, avec la même mine tranquille, on va en faire une grande cause nationale. Et c'est le même qui vous raconte qu'il a mis 300 millions en allant chercher dans tous les ministères des petits bouts et des petits machins pour les coller ensemble, pour que ça donne l'impression qu'ils font quelque chose alors qu'ils ne font rien. Bien. Jean-Luc Mélenchon, on va continuer d'en parler, mais parlons de vous un petit peu. À la Convention de la France Insoumise, samedi dernier, vous avez déclaré « La galère commence pour Macron et se termine pour moi ». Ça veut dire quoi, cette phrase ? Vous étiez en galère ? Clairement, la lutte contre les ordonnances a été organisée dans des conditions telles que c'est une débatte inouïe. Pour vous ? Pour ma famille, pour mon camp, bien sûr, pour moi aussi. Mais c'est pour nous tous, pour les forces sociales que nous incarnons et la force que nous sommes dans l'histoire. L'inversion de la hiérarchie des normes, l'abolition du principe de faveur, le principe de faveur qui permet, vous savez, qu'on puisse dans une entreprise décider différemment de ce qu'il y a dans la loi, à condition que ce soit mieux. Ça date de 1936. Bon, les... Vous allez en parler avec la chef d'entreprise, mais revenons-en à la lutte. Oui, 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 non, mais c'est avec vous que j'avais l'intention d'en parler. Alors, ça tombe bien, vous êtes là. Donc, dans... Clairement, j'ai dit, il a le point. Eh, mais j'aurais mieux fait de me couper une main que de dire un truc pareil. On peut réécouter la phrase ? Allez, voyons. Allez. Monsieur Macron, d'ailleurs, il s'en est vanté à sa... son interview, il a dit « j'y suis arrivé en 5 mois ». Bon, il est arrivé, vous connaissez notre réplique, on lui a dit « bonhomme, attends, c'est pas terminé ». C'est bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le point. Vous regrettez d'avoir dit ça, c'est ce que vous nous dites ce soir ? Non, je m'amuse de ce qui s'est passé derrière, parce que, heureusement que je m'en amuse, parce que ça pourrait me donner des aigreurs, sinon. Il y a maintenant une mode en politique, dans tous les médias, on psychologise tout. Alors, comme j'ai dit ça, qui est un propos de stratège, j'ai fait mieux de se méfier. Qu'est-ce que j'ai dans la tête et qu'est-ce que je prévois de faire pour gagner la manche suivante ? Ils ont commencé, il est dépressif, ça fait la troisième fois qu'on fait le coup de la déprime. Il a le blues, il y a un journaliste, M. Calvi, qui a dit « mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Mélenchon ? » Comme si c'était une occasion, non pas pour écouter un diagnostic, comme celui que je présente, mais juste pour me flétrir sur le thème « ce type ne sait pas qui veut ». Alors, sortons de la psychologie et expliquez-moi ce qui s'est passé. Début septembre, vous faites une rentrée tonitruante, vous parlez de coup d'état social, vous appelez un million de Français à déferler sur les Champs-Elysées pour faire reculer Emmanuel Macron. Conclusion, il fait voter sa loi quasiment comme une lettre à la poste et tout le monde est resté à la maison. Ils ne sont pas là, les 1 million, je ne les ai pas vus, les 1 million sur les Champs-Elysées. Qu'est-ce que vous avez raté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, je suis obligé de faire une analyse et de dire des choses qui des fois déplaisent. Clairement, la division syndicale nous a coûté un maximum. Parce qu'il y avait déjà eu la bataille contre la loi El Khomri, qui avait dévoré beaucoup d'énergie, de force, c'est-à-dire de journée de salaire perdue, etc. Donc les gens étaient, comment dire, déjà à se dire, bon, on veut vraiment savoir où on va. Et il a été impossible de savoir où on allait. Les syndicats se sont divisés et on en était là qu'un certain nombre d'entre eux ont tout d'un coup, nous ont asséné le fait qu'il y avait d'un côté les forces sociales, de l'autre côté les forces politiques. Donc des syndicats divisés plus un champ, un front de résistance, auto-divisé par des gens qui ont décidé que ça serait divisé, eh bien ça a donné un rapport de force effondré. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est appelé à manifester le 12 septembre. Puis, je ne me rappelle plus des dates, hein, attendez, on lui dit tu vas perdre une journée de travail au mois de septembre. Quand les gosses rentrent à l'école, quand vous avez la taxe d'habitation qui arrive, tu vas perdre une journée de travail. Et pour quoi faire ? Eh bien on ne sait pas, on va faire ça, mais pas avec Mélenchon, et pas avec Truc. Donc c'est la faute des syndicats, c'est la faute des syndicats, c'est ce que vous avez dit. Attendez, c'est ce que vous avez dit, honte à ceux qui en sont responsables, ceux qui ont désuni le front syndical. L'un d'entre eux vous a répondu. Oui. Lui devra avoir honte de son comportement. Écoutez, moi je crois que j'avais dit sur cette antenne que la France insoumise c'est un opni, un objet politique non identifié. Il a raison. Nous sommes en voie d'identification, puisque nous sommes une force à la fois institutionnelle, nous sommes au Parlement, nous formons un groupe, nous avons des élus. C'est pas la question, la question c'est... Oui, oui, mais j'y viens, attendez, je prends une chose d'un après l'autre, ou sinon faites les réponses à ma place. Bon, donc, vous m'avez fait perdre le fil. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Vous devriez avoir honte de votre comportement. Certainement pas. Nous sommes une force, il disait un objet non identifié, nous sommes une force institutionnelle, nous avons pour objectif de gouverner le pays, et en même temps nous sommes une force d'agitation et de mobilisation sociale. Nous sommes les deux. Alors, c'est peut-être la première fois que ça apparaît, mais nous voulons être comme ça et nous avons décidé de l'être. Je finis. Je vais pas porter moi d'appréciation sur M. Mailly, parce que ça sert à rien. Je pense que la cause est entendue, il porte une responsabilité considérable dans la division, et voilà. Maintenant, ce que je pose sur la table, c'est plus jamais ça, parce qu'il y a d'autres dossiers qui arrivent, plus jamais ça. Donc, il est temps d'organiser la convergence des forces sociales, associatives et politiques. Nous pourrions avoir des plateformes de résistance populaire sur tel ou tel sujet. Vous voyez, je ne demande même pas un contrat général. On pourrait, par exemple, s'accorder sur les prochains débats qui vont arriver sur l'assurance chômage, sur la formation professionnelle, mais il y a les autres grands débats qui arrivent. Donc, vous tendez encore la main aux syndicats, vous leur dites ? Mais bien sûr que faire d'autres, moi, ce ne sont pas mes adversaires. Attendez, que je précise un point. J'ai entendu des fois des choses incroyables. Je n'ai jamais proposé, moi, qu'on fusionne tout ça en tout. Les syndicats sont les syndicats, l'action politique a son terrain, mais nous pouvons converger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Chacun chez soi et personne par la personne. Donc, vous êtes moins solitaire, c'est ce que vous nous dites ce soir. C'est ça l'idée, c'est ça le message. Vous êtes moins... On n'a jamais été. Vous n'avez jamais été. Ça, c'est une description incroyable. Regardez le groupe parlementaire, par exemple. Tout le monde m'a fait des tas d'histoires avec ça. Alors, il faut savoir se rassembler, blabbi, blabla. Tous ceux qui criaient le plus fort sont ceux qui nous ont empêchés d'arriver au deuxième tour dans 45 cas, Léa Salamé. Attendez, regardez maintenant le groupe parlementaire La France Insoumise. C'est le seul qui est en ancrage politique divers. Il y a des membres du parti de gauche, des membres d'ensemble, il y a une communiste, il y a des gens qui n'ont pas d'étiquette. Quel autre groupe à l'Assemblée nationale, dans l'opposition populaire ou dans nos rangs, a une composition... Jean-Luc Mélenchon, nous avons toujours été ouverts. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de séquences dans cette émission. Mais il y a une chose que je ne ferai pas, ni maintenant, ni jamais, recommencer la tambouille d'avant. On se partage des postes, on décrit des programmes sur les coins de table, au rabais, ça c'est terminé. C'est un message à Benoît Hamon notamment. Non, pourquoi Benoît Hamon ? Entre autres, entre autres. Mais il est sur le bon chemin, laissez-le mûrir. Vous disiez en septembre, l'objectif est de faire tomber Macron le plus vite possible, on est prêt à gouverner tout de suite. Ah bon ? François Ruffin n'est pas tellement d'accord avec vous, écoutez-le. J'éprouve un certain vertige à l'idée qu'on puisse détenir le pouvoir. Je ne nous sens pas prêts. Pourquoi ? Parce que le défi qu'on aurait en face de nous, il est colossal. On n'est pas prêts, dit Ruffin. Il n'est pas ambitieux ? Non, je trouve que c'est magnifique de sa part, ça prouve qu'il n'a pas le melon, ça prouve qu'il est conscient de l'étape qu'il a à franchir. Ou alors qu'il est réaliste. Attendez, non mais vous permettez, vous me demandez d'abord mon avis, donc je vous donne mon avis sur ce qu'il dit. Je respecte cette modestie-là, je la trouve intéressante. Et en même temps, lui, il dit, je suis en train de passer d'une culture minoritaire et protestataire à la conscience du fait qu'il s'agit de gouverner. Parce que François, comme d'autres dans le groupe, sont des gens qui ont eu un itinéraire. Lui, il était journaliste, il était des documentaires engagés. Il était engagé, mais solitaire. Tandis que le groupe est composé de gens qui ont des années de lutte en paquet. Quand j'ai fait la campagne présidentielle, par exemple, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il dit, il faudrait qu'on gagne dans les grandes écoles. Mais c'est fait. Simplement, François n'a pas participé à cette étape du travail, il ne la connaît pas. Donc, je le rassure, s'il fallait gouverner demain matin, je pourrais le faire avec mes amis. Il y a de quoi faire dans ces 17-là, un gouvernement et demi, plus tous ceux qui sont au mouvement. Mais entendez le message de François, parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Et moi, j'en ai le cœur gonflé d'orgueil. Il a compris que ça va être notre tour. Et tout d'un coup, il est saisi, comme il dit, ça lui donne le vertige. Oui, ça va être notre tour, il ne faudra pas avoir le vertige. Et j'ai annoncé dans une émission qui a duré trois heures, comment on allait gouverner, comment on allait s'y prendre. Parce que c'est très dur de changer toute la vieille machine, la vieille machine sclérosée, remplie d'esprits cupides pour les remplacer par ce que moi j'appelle la révolution citoyenne. Alors, il faut un peu étudier ce que je raconte, lire ce que j'écris, ce que disent mes amis, parce qu'il n'y a rien de secret. Tout ça, on l'a dit sans quoi. François, l'anglais l'a fait, il trépine de vous poser une question. Non, ce n'est pas son genre, trépigner. Si, si, il trépine. Eh, quand même, disons, vous trépignez moi le vent. J'ai une dernière question à vous poser. Si tous mes adversaires trépignent comme vous, je suis tranquille. Attendez, attendez, vous allez voir s'il est mou ou pas. Oui, oui, non, non. On va voir, j'ai une dernière question. Il est méchant comme une gale. Non, il n'est pas méchant. Ça fait des années que je vous suis, Jean-Luc Mélenchon, des années que je vous interviewe, des années que vous incarnez la figure de la contestation en France, celui qui s'oppose toujours à tout et à tout le monde. Ma question est la suivante. Est-ce que vous n'êtes pas gagné parfois par la lassitude ? D'abord, commençons par une chose, Léa Salamé. Vous avez une impression que vous résumez. Bien sûr, on voit d'abord la protestation. Mais dire non, c'est une façon de dire oui aussi, comme dit le philosophe. Moi, j'ai toujours été porteur d'une façon, d'un regard sur la vie. Je déteste cette société, Mme Salamé. Je hais ses valeurs, sa cupidité, la lutte de tout le monde contre chacun, la dureté, la cruauté à l'égard des autres. J'ai toujours été autant opposant que proposant. Mais on a retenu de moi, et je comprends pourquoi, la faconde méridionale, les mains qui parlent, le visage. Est-ce que j'ai de la lassitude ? Mais pour que j'ai de la lassitude, il faudrait que je devienne misanthrope, c'est-à-dire que je cesse d'aimer l'humanité. La raison pour laquelle je milite, c'est cet engagement, comment vous dire, j'ai la religion de la République, je crois à ça. Je crois à l'universalité de la condition humaine. Je hais tout ce qui divise les êtres humains, que ce soit l'idée que les hommes dominent les femmes, ou que telle couleur de peau va n'y aucune autre. C'est comme ça. Donc pas de lassitude, on y va. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a des jours où je suis bien fatigué, figurez-vous. Pas vous ? Pas ce soir. On en vient à vos propositions économiques. C'est demander le programme avec François Langlais. C'est tout de suite. Merci, madame Chalamet. Voyons, monsieur. Bonsoir, François. Avant que vous posiez vos questions à Jean-Luc Mélenchon, vous revenez sur le contre-budget présenté par la France Insoumise. Oui, en effet, la France Insoumise a préparé, a présenté il y a quelques jours un contre-budget qui est en fait une stratégie économique alternative à celle qui est conduite par le gouvernement actuel. Elle vise la relance de l'activité et de l'emploi par la reconversion écologique de l'économie. Alors pour ça, Jean-Luc Mélenchon et ses amis comptent utiliser deux leviers. Le premier, c'est l'augmentation des dépenses publiques de 173 milliards d'euros pour répondre à l'urgence sociale avec trois postes de dépenses prioritaires. Tout d'abord, la lutte contre la pauvreté, le retour à la retraite à 60 ans et l'éducation. Le deuxième levier, c'est un grand emprunt d'investissement, un programme d'investissement dans la transition écologique pour un montant de 100 milliards d'euros. Le financement de ce programme sera assuré de trois façons. Tout d'abord, avec l'augmentation des recettes fiscales, des impôts à hauteur de 120 milliards d'euros par an. L'emprunt, c'est-à-dire la dette justement pour financer le grand programme 100 milliards sur 5 ans et les recettes spontanées attendues de la relance de la croissance à hauteur de 55 milliards d'euros. Avec cette politique, la France insoumise espère une croissance de l'activité économique modeste. Elle est chiffrée à 2,1% entre 2019 et 2022. Et vous tablez aussi, M. Mélenchon, sur la création de plus de 2 millions d'emplois. Votre question, François. Elle est toute simple. On vient de le voir, vous projetez d'augmenter les impôts de 120 milliards d'euros par an. Avez-vous un seul exemple, j'allais dire dans le dernier siècle, d'un pays qui a réussi à relancer son activité économique en augmentant les impôts de 5 points de PIB ? C'est ce à quoi correspondent vos 120 milliards d'impôts. Excusez-moi, je n'ai pas votre connaissance de l'histoire économique et au cours des 7 derniers siècles, je n'arrive pas bien à me rappeler. Ce que je sais, c'est qu'il y a deux modèles, point. Pouvez-vous me donner un seul exemple d'un seul pays qui, au cours des 20 dernières années, en appliquant les politiques d'austérité, a réussi à faire autre chose que du chômage et de la misère ? L'austérité, M. Mélenchon, c'était justement l'augmentation des impôts. On a connu ça en France, François Hollande a augmenté les impôts. Vous proposez quatre fois le plan de M. Hollande. Vous faites du Hollande en grand. Ce n'est pas très rassurant. Non, attendez, vous embrouillez tout. On va reprendre ça sur une autre base, sinon... 30 milliards, M. Hollande. Hollande en grand, machin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On ne comprend rien. 30 milliards, M. Hollande, vous faites 120 milliards. Je vous explique, puisque vous m'interpellez sur ma question. C'est trois fois plus d'impôts que François Hollande ? Oui, oui, oui. Quatre fois. Ça y est, vous avez fini. Il y en a un qui veut en rajouter encore. Dans cinq minutes, vous êtes tous les deux par terre. Vous allez sur le site La France Insoumise. Vous prenez le simulateur d'impôts. Et vous découvrez que toute personne qui gagne moins de 4 000 euros par mois... Ça en fait du monde. Le salaire médian, c'est 1 600 et des choses. D'accord ? Voilà. Toute personne qui gagne moins de 4 000 euros paye moins d'impôts qu'avant. Alors, d'où je sors cet argent ? C'est effectivement une question... Premièrement, vous avez évoqué les impôts, mais vous n'avez rien dit sur tout le reste. Tout ce que j'abolis de niche fiscale, de CICE, contrat de je ne sais pas quoi, toutes ces inventions qui n'avaient qu'un sens. Essayer de baisser le prix du travail, en espérant qu'on produise n'importe quoi, n'importe comment, pourvu qu'il ne soit pas cher, on finirait par trouver des acquéreurs. C'est la politique de l'offre à laquelle s'est converti M. Hollande. Ce n'est pas du tout ma position. L'économie, pour moi, ce n'est pas de faire des additions et des soustractions. Dans un instant, je vais vous montrer que non seulement on paie moins d'impôts, mais on vit mieux. Parce que le but de l'activité économique, c'est de vivre mieux. Moi, ce que je défends, c'est le bien-être. Le bien-être, vous comprenez ? Pas juste des additions et des soustractions qui ne viennent pas debout. Si on tape sur la tête... 100 milliards, pourquoi ? Posez-vous la question. Pourquoi 100 milliards ? Pourquoi pas 200 ? Pourquoi pas 300 ? Pourquoi pas 500 ? Pourquoi ? 120. On vous le demande. Ah ben oui, mais je vais vous répondre. Mais vous, vous savez tout, alors pourquoi vous ne savez pas ça ? Je vous pose la question, M. Mélenchon. Ben oui, mais figurez-vous, tous les 100 milliards, voilà à quoi ça tient. Enfin, pendant la durée de M. Hollande, parmi les innombrables bêtises de ce quinquennat, il a réduit la part de l'investissement public dans l'économie, à ses niveaux historiques les plus bas. Par conséquent, il y a 100 milliards de moins qui ont été mis dans l'investissement public. Ça, c'est pas votre grand programme d'investissement ? Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Je vous explique pourquoi la somme de 100 milliards. C'est le total de ce qui n'a pas été mis. Ce qui n'est pas mis à un coût, M. Langlais, pardon de vous prendre à partie, de cette façon. Mais Mme Merkel, elle aussi, elle a fait la maligne. Elle a tout serré. Et bravo les excédents, la mentalité de rentier. Et les gens, comment ils vivent quand vous avez 40% des ponts qu'il faut changer, 20% des routes qui ne fonctionnent plus, quand vous avez 13 millions de pauvres, comme c'est le cas en Allemagne. Ici en France, nous avons 31 000 gosses qui n'ont pas de toit sur la tête. Nous avons 9 millions de pauvres, 2,5 millions qui l'aîtraient. Ça va durer combien de temps ? M. Mélenchon, c'est pas la question que je vous pose. J'ai bien compris, vous faites des comptes, vous faites pas de l'économie, vous faites de la comptabilité. Je m'intéresse au financement, au réalisme de votre programme. Parce que c'est quand même ça le problème. J'avais raison. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des additions fictives, indépendamment des contraintes de la réalité. Celle-ci ne l'est pas. Si vous voulez gouverner, et je viens de vous entendre face à Léa, expliquez que vous étiez à la veille de prendre le pouvoir, il va bien falloir que vous teniez compte de la réalité. Bien sûr. Ou alors... Mais arrêtez, c'est vous qui n'en faites pas compte. Vous ne convaincrez pas les électeurs. Non, mais les électeurs, laissez-moi m'en débrouiller. Vous m'avez déjà dit 100 fois que je ne convaincrai personne, et on est passé de 3,5 à 20. Donc ça va. Jamais. Ok ? Donc mettez ça de côté. Je me contente de vérifier vos propositions. Le sujet, ce n'est pas de charmer, de séduire les électeurs. C'est de tenir un cap et une ligne. Voilà. Ce document que je vous invite, les téléspectateurs, à aller retrouver, parce que c'est très complexe, et on ne le résumera pas en nos 10 minutes d'entretien. Ce document, il prévoit comment on fait rentrer l'argent. Comment ? Avec les hypothèses les moins favorables, M. Langlais. Vous l'avez lu, vous, je le sais. Vous savez que j'ai pris à tout le long les hypothèses les moins favorables à mon calcul. Pourquoi ? Il y avait parmi mes amis des rupturistes qui disaient si on fait un budget, il doit ressembler au budget dans le monde dans lequel on aimerait vivre. C'est-à-dire le monde où la Banque Centrale Européenne rachète toutes les dettes des États-Nations et où on peut à nouveau faire tourner la planche à billets sur les investissements publics. C'est pas ça que j'ai pris. J'ai pris le chiffre le plus défavorable du retour sur l'investissement. C'est-à-dire, le FMI, bon, c'est le Fonds Monétaire International, dit, quand vous mettez un euro d'investissement, il vous revient combien ? Dans certains cas, trois, dans d'autres cas, un quatre. J'ai pris le plus bas, un quatre. Et mon budget, M. Langlais, c'est ça que vous découvrirez les gens en le lisant. À la fin, premièrement, tout est équilibré. Deuxièmement, il y a moins de déficit qu'avant. Et troisièmement, nous sommes sous les indices du traité de Maastricht. Justement, sur la dette, une question... Je vous ai convaincu ? Écoutez, si je disais ça, honnêtement, j'irai un peu vite, je crois. Vous expliquez que vous allez faire un audit... J'ai l'image de l'espoir, vous voyez ? C'est comme ça que je finis par avoir le dernier mot. Je grignote. Est-ce que je peux poser ma question ? Allez-y, on prend le tel ou on travaille ? Excusez-moi. Je m'enlèverai pas le goût de la plaisanterie. Mais non, surtout pas. Vous expliquez que vous allez faire un audit de la dette publique, justement, quand vous allez arriver, pour trier entre la dette qu'on paye et la dette qu'on ne paye pas. Ça veut dire, en clair, quand on parle français, c'est évidemment votre cas, faire défaut. Les prêteurs n'aiment pas tellement ça. La France a quand même besoin, aujourd'hui, de 200 milliards par an, à la fois pour payer son déficit et pour renouveler les emprunts qui arrivent à échéance. Il y aura en plus vos 100 milliards. Vous venez d'expliquer ce que vous vouliez en faire, enfin, au moins, nous donner quelques grandes lignes. Avec vous, si vous veniez au pouvoir, la France serait le pays de la zone euro qui s'en déterait le plus. Le problème, c'est que comment comptez-vous trouver cet argent alors que vous allez aller voir les prêteurs ? Le lundi, vous allez leur dire, je ne vous rembourse pas. Et le mardi, donnez-moi 300 milliards. Bon, on va prendre dans l'ordre. D'abord, la dette. Il y a une intense cure de désintoxication idéologique à faire. Parce que ça fait 10 ans qu'on nous vend que la dette a explosé parce que l'État dépenserait, dépenserait. D'accord ? Quand on nous a expliqué que la France, les Français, vivaient au-dessus de leurs moyens. Non. Nous avons des riches qui sont au-dessus de nos moyens. C'est ça, la vérité. Les plus cupides, les plus âpres de toute l'Europe. Nous avons le record des millionnaires. Et nous sommes en Europe le pays qui consacre le plus d'argent aux dividendes par rapport à l'investissement. Tous ces gens si intelligents qui savent ce qu'il faut faire dans l'économie. Et qui encourage M. Macron ? Mais j'y viendrai dans un instant parce que peut-être qu'on va parler de M. Macron. Je vous signale que ce n'est pas moi qui suis au pouvoir, mais lui. Donc ça vaut la peine. Je vous signale que je ne suis pas M. Macron. Alors, on vient sur la dette. Première désintoxication, d'où vient cette dette ? Si vous regardez bien les chiffres, et que l'on cesse de présenter des taux de prélèvement obligatoire, où on mélange l'argent qui va en impôts et l'argent qui va à la sécurité sociale, sachant que dans des tas de pays auxquels on nous compare, ces pays n'ont pas le même niveau de sécurité sociale que nous. M. Mélenchon, la dette, c'est 2200 milliards. On est d'accord là-dessus ? Une petite seconde. 55% de nos prélèvements obligatoires, c'est de l'assurance sociale. Ça change tout par rapport à d'autres pays. Mais quand on y regarde de près, on s'aperçoit que la part des recettes de l'État a baissé de 5 points au cours des 30 dernières années dans le total de la richesse produite. C'est énorme. C'est énorme. On a appauvri délibérément l'État. Il y a eu des transferts de compétences. Mais vous avez vu ça vous-même. Vous êtes dans les cercles du pouvoir depuis 30 ans. Les collectivités locales ont récupéré des compétences et des prélèvements obligatoires. Je vais continuer mon raisonnement parce que sinon les gens qui nous écoutent ne vont plus pouvoir suivre. Non, ce n'est pas vrai. L'État a été volontairement appauvri. Et l'État a rencontré... Attendez, une seconde. Vous avez posé une question, souffrez la réponse. Justement, je l'attends. Comment vous faites pour trouver de l'argent si vous dites aux gens que je ne vous remontre pas ? D'abord par vous expliquer pourquoi. Il y a un instant, vous avez sous-entendu que nous ferions défaut. Je suis en train d'expliquer quel est le but de cet audit citoyen. Une part de la dette est illégitime. Une part de la dette vient d'un effet boule de neige. Parce que dans les années 90, les Allemands ont décidé de mettre des taux d'intérêt très hauts pour éponger le fait qu'ils donnaient un marque de l'Ouest contre un marque de l'Est. Et nous les Français, nous avons dû suivre parce que nous étions dans le serpent monétaire européen. Je sais que c'est très technique ce que je dis. Mais je veux que les Français sachent que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas par la dépense excessive de l'Etat que nous sommes endettés. La deuxième, ça a été les taux d'intérêt excessifs. La troisième, ça a été les grands emprunts qui ont été faits et dépensés d'une manière absolument désordonnée. Si on avait emprunté au taux raisonnable de 2% en demandant aux braves gens s'ils veulent prêter à l'Etat, la dette de l'Etat serait de 40%. Vous vivez dans un monde où l'argent a un prix. On peut le contester. Et je serais prêt à le contester avec vous. Simplement, le problème, c'est que quand on va voir les prêteurs, c'est eux qui ont le rapport de force en main. Absolument. C'est-à-dire que vous arrivez, vous leur dites... Et vous donc leur retirez. Monsieur Langlais... Mais en général, ils s'en vont. C'est la suite des capitaux. Mais attendez, même dans Mediapart, ce n'est pas un journal qui vous est défavorable. Ça dépend desquelles rubriques. Je lis un commentaire sur votre contre-budget. La question ouverte par ce contre-budget n'est pas dans sa rationalité d'ensemble. La faiblesse fondamentale de ce projet, c'est qu'il ne peut entrer entièrement dans l'environnement. Tenter de faire ses choix économiques dans la logique actuelle met au jour des contradictions majeures. C'est un excellent article. Et le journaliste qui écrit est un... Romarie Godin. ... des économies européennes. Oui, il est très bon. C'est un très bon... Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Mais je vais vous donner... Alors, nous sommes d'accord tous les trois. Mais plutôt que de discuter de manière abstraite sur le sujet, prenons un cas concret. Le Portugal. Voyez-vous ? Eh bien, c'est pareil. On leur a dit que ce n'est pas possible. Ils ont réduit le temps de travail, augmenté les salaires, réduit l'âge de la retraite et augmenté les pensions. Et que se passe-t-il, M. Langlais ? Que se passe-t-il ? 3% de croissance. Premier temps, attendez, parce que nous avons étudié ça de près. Premier temps, comme vous dites, vous avez raison, les prêteurs disent horreur, catastrophe. Tous ces messieurs-dames de la Commission européenne rappliquent et disent si vous faites ça, on vous met sur un bûcher, vous êtes fous, vous allez tout ruiner. Ils obtiennent un moratoire sur la dette. Et à l'intérieur de cet espace, la dynamique de la croissance reprend dans ce pays. Sauf que c'est une croissance aveugle parce qu'elle n'est pas écologique. J'en reviens. J'ai vu M. Saletano, que vous connaissez, le ministre des Finances, il m'a expliqué qu'on paye la dette rubis sur l'ongle. Ce n'est pas du tout vos méthodes. Vous vous en prévalez. Mais ça n'a rien à voir. Mais M. c'est vous qui avez décidé qu'on ne paierait pas la dette. Ah, non, je pense qu'on ne la paiera pas, mais pas comme vous. C'est-à-dire que vous, vous le dites, ce qui n'est pas le meilleur moyen pour le faire. On va mettre de l'ordre dans notre conversation. Et après, on va poursuivre. Oui, oui, mais attendez, je ne le lâcherai pas. Je suis là pour tenir les temps. Bien sûr, Léa, mais qu'on se comprenne bien. Nous n'avons pas dit que nous déclarerions le défaut. Je veux que tout le monde l'entende. Je dis, nous allons faire un audit pour que tout le monde comprenne ce qui s'est réellement passé. Et je veux dire aux gens qui m'écoutent, ce n'est pas de votre faute. On a appauvri l'État volontairement et la dette a gonflé par des méthodes qui ne sont pas acceptables et je veux que vous le sachiez. Maintenant, je viens à la question de la dette. Un certain M. Langlais, que tout le monde connaît, a écrit un éditorial que je partage absolument. Ce jour-là, il était totalement mélanchioniste. Il écrit, cette dette, et il a raison, a explosé. Aujourd'hui, elle représente la dette totale dans le monde. Deux fois et demi, ou 225%. Deux fois et demi. En gros. Le total de la production. C'est-à-dire que la masse de cette dette qui représente une espèce de bulle de capitaux fictifs qui circulent dans le monde qui n'ont aucune attache avec l'économie réelle est telle que tout le monde s'affole et personne ne fait rien. Et le président Macron lui fait mieux. Il dit, ah bon, il y a le feu, très bien, on va craquer une allumette. C'est-à-dire qu'il rajoute à cette bulle financière les milliards qu'il donne à qui ? Au plus riche de ce pays. Il les leur donne qui vont en faire quoi ? Pas les mettre dans l'économie réelle mais le distribuer en dividendes et le garder. On a compris. Non, le mot qui compte est le suivant. Écoutez-moi bien parce que c'est une chose très importante pour l'histoire des années qui viennent. Premièrement, il va y avoir une nouvelle crise parce que la bulle financière va éclater. Deuxièmement, personne ne paiera jamais cette dette. Faites-moi plutôt confiance pour essayer d'en sortir par le haut. Tranquillement, gentiment, plutôt que de laisser tout se détruire et les économies plonger dans le tableau. Jean-Luc Mélenchon, le message est passé. Je vous donne rendez-vous dans un an ou deux et on discutera de savoir où on en est. Le message est passé. Vous aviez une question sur l'immigration. François, si vous me permettez, vous parlez des riches au début. Quand vous parlez les riches qui s'enrichissent, vous êtes dedans ? Est-ce que vous considérez les riches ? Non, parce que... Ben oui, bien évidemment. Écoutez... Parce que vous étiez l'un des patrimoines les plus élevés de la présidentielle. Dans l'élection présidentielle, il paraît que c'était moi qui avais le plus gros patrimoine. Entre vous et Nicolas Dupont-Aignan. C'était à tous tous. Oui, oui, c'est ça. Merci de le rappeler. On parlera du vote une autre fois. Donc, voilà. Alors, pour que tout le monde le sache, puisque ça a commencé. Oui, mais je commence à en avoir un peu marre. Qu'on vienne me chercher Pouille, moi. Alors, Mme Le Pen n'est pas milliardaire. M. Fillon, il n'a pas de château. Personne n'a rien. Moi, j'ai un appartement à Paris. D'accord ? Boulevard Magenta à côté d'Enferouge. Je suis magnifiquement placé pour vous parler de la crise, de l'atmosphère et de la pollution. millionnaire. Donc, il y a mieux à discuter que de moi. On peut parler de ces gens qui sont millionnaires ou milliardaires et à qui M. Macron vient d'offrir par tête de pipe un million et demi. Ça, ça compte. Moi, ce million et demi, c'est le total de ce que j'ai. Et encore, si vous enlevez mes dettes, je n'ai pas un million. Vous allez en parler avec M. Castaner, l'immigration. Question sur l'immigration, je voudrais qu'on écoute Adrien Catenins, député France Insoumise du département du Nord. Il est d'ailleurs à vos côtés. Il s'exprimait au micro de RTL. C'était le 22 novembre dernier. Aujourd'hui, on est loin, on est loin d'avoir des régularisations massives. Regardez par exemple, actuellement sur le territoire, on estime qu'il y a environ 400 000 travailleurs sans papier. À peu près 1%, pas plus, sont régularisés chaque année. Il faut tous les régulariser. En tout cas, ceux qui travaillent sur le territoire français, évidemment. Il faut donc régulariser les étrangers en situation irrégulière. Ceux qui travaillent, ils sont estimés à 400 000. C'est le chiffre de M. Catenins. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Et 70% des Français sont d'accord. Quand un homme ou une femme travaille, ça veut dire qu'il paye ses impôts. Ça veut dire qu'il participe à la vie de la société. Et pourquoi faudrait-il qu'il aille tous les jours la peur au ventre avec l'idée que le soir, il ne rentrera peut-être pas à la maison et que les enfants se retrouveront tout seuls ? Ce sont des bonnes personnes, honnêtes, profitables à la patrie. On n'a aucune raison de les traiter comme des animaux et d'une manière inhumaine. Alors je suis pour qu'on traite humainement les gens dans une société qui a des valeurs humaines. Alors, comprenez-moi bien. Juste une chose. Les régularisations qu'on a faites auparavant, c'était d'un ordre tout à fait différent. En 81, j'ai regardé ça, c'est 130 000 personnes. En 97, c'est 80 000. C'est-à-dire 5 fois moins. Est-ce que vous ne craignez pas que la régularisation massive comme celle que vous envisagez ne crée une sorte d'appel d'air aux frontières et rende la situation difficile à gérer ? Je sais que dans les villages en Afrique et dans le Maghreb, on discute des avantages comparés du code du travail en France et en Allemagne, des prestations. Sans aller jusque-là ? Sans aller jusque-là ? D'abord, laissez-moi dire une citative. Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris la question. Elle est aussi vieille que le thème. Comprenez-moi bien. Je parle des travailleurs sans papier. C'est une question qui intéresse les gens. Je parle des travailleurs sans papier, des gens qui ont un contrat de travail, leur patron les a embauchés, il les compte en deux, il les a gardés, nani, nana. Je parle de cela. Le chiffre de 400 000 est une évaluation forte qui est faite par certains milieux. Personne n'en sait rien. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Justement, parce qu'ils sont clandestins et on ne sait pas les compter. J'ai entendu 800 000 et d'autres fois 200 000. Pour ma part, je pense qu'il n'y en aura pas plus de 150 000 à 200 000 dans ce pays. C'est un maximum. Ce sont des gens stables. Et je vous le redis, tous ceux qui ont voulu procéder à des purges de cette nature, c'est-à-dire à chasser tout le monde dès lors qu'on capture quelqu'un, on mit des sociétés dans une fagaille indescriptible. Mais comprenez-moi bien, je n'ai pas dit tout le monde peut venir et tout le monde a droit à des papiers. Ce n'est pas ma position. Ma position depuis la campagne électorale, j'étais le seul à parler comme ça à l'époque, et on me regardait de haut, c'est de dire permettez à ces gens de rester chez eux. Eh bien, l'Europe continue la politique dévastatrice qui fait que ces gens partent. C'est pourquoi ils sont réfugiés de nos guerres, réfugiés de nos agressions économiques, réfugiés de notre perturbation du climat, parce que ce sont les grands pays qui ont créé le dérèglement climatique. François, vous avez une minute avec un objet. Je vous ai apporté une voiture, c'est une espace. Je ne te conduis pas, on vous l'aura dit ? Non, mais écoutez... Mais j'aime bien les voitures. Voilà, vous savez ce que c'est qu'une voiture quand même. J'avais des Dunkey Toys quand j'étais petit. Eh bien, c'est exactement ça. Celle-là a l'air pas mal, faites voir. C'est le dernier modèle. Il vaut aujourd'hui en France 49 000 euros. C'est une voiture relativement chère, haut de gamme. Parce que vous allez monter la TVA à 33% sur les voitures justement haut de gamme. Mettons-nous à la place d'un acheteur d'espace, demain, si vous êtes au pouvoir. Il a le choix entre payer sa voiture ici 54 300 ou la payer en Belgique à quelques centaines de kilomètres ou en Espagne 49 000. Que va-t-il faire selon vous ? Goddard, je me le demande. Soyons sérieux un peu. Si on prend article et objet par objet, je doute que la conversation aille bien loin. Les mesures qu'on prévoit de prendre sont des mesures, je l'ai déjà dit, de protectionnisme écologique et de protectionnisme social. C'est clair ? Alors cette bagnole, on va regarder quelle est sa performance, quelles sont celles des autres, celles qui arrivent, qu'est-ce qu'elles valent. Quand je disais ça autrefois, on me regardait de haut. Et voilà que le président Macron a lui aussi inventé qu'il comptait mettre un protectionnisme appuyé sur une taxe carbone. Vous avez entendu ça comme moi. À l'échelle européenne, ce n'est pas du tout la même chose. À l'échelle européenne. On va discuter de tout ça à l'échelle européenne. Je vous rappelle qu'on a une politique européenne. Là, vous parlez d'une échelle française. Attendez, attendez. Là encore, est-ce que c'est réaliste ? C'est pour cette raison-là qu'on avait supprimé la TVA à 33% il y a 25 ans. que vous en établit parce que ça n'empêchait pas qu'on vende des voitures. Quand ce sont des bonnes voitures, elles se vendent. Et je pense que les gens ont intérêt à acheter leur voiture. Vous êtes vraiment un type bizarre. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui vont en Belgique acheter leur voiture, en Espagne acheter leur voiture. 6 000 euros d'écart. 6 000 euros d'écart. Sérieux, c'est pas comme ça la vraie vie. 6 000 euros d'écart, attendez. Non mais, c'est pas comme ça. Peut-être pour vous, c'est rien. Monsieur, pour quelqu'un qui est capable de foutre 49 000 euros dans une bagnole, 6 000 euros, c'est rien. Détrompez-vous. Oui, oui. D'accord, ils sont tellement rapia que même ça. Là, vous parlez d'un objet de luxe. Monsieur, il y a un choix à faire. C'est un objet de standing. Oui, oui, c'est un très bel objet. C'est une très belle bagnole. Il n'y a pas le moindre doute sur le sujet, hein. C'est pas ça qui est en discussion. Ce qui est en discussion, c'est le type de société dans lequel on veut vivre. Monsieur Langlais, si je vous écoute, il n'y a plus qu'à baisser les bras et rentrer à la maison. Parce qu'on ne peut rien faire. C'est l'ordre du monde. C'est comme ça. Si, on peut faire plein de choses. Si vous regardez le budget, vous avez une démonstration de ce qu'il est possible de faire. Je ne vous dis pas que c'est parfait. Je n'ai pas les services de Bercy à mon service. Mais regardez quelle autre force politique a été capable de produire un document aussi précis. Quant à la production et aux échanges, je veux qu'on m'entende. Nous sommes partisans d'un protectionnisme solidaire. À la frontière de l'Europe, si c'est possible, ou à la frontière de la France. Dans un instant, on va parler des glyphosates et vous allez voir, vous explosez à la figure le problème que je viens de soulever d'une manière peut-être un peu après. Merci, M. Mélenchon. Vous faites les réponses, les questions parfois et les transitions. Merci, François. Vous la gardez. Vous regardez la voiture. Il y a un thème qui vous tient... C'est pas pour moi, mais je connais un petit qui va bien amuser. Il vous tient à cœur... Vous y êtes venu sur le tard. Vous, l'ancien productiviste, vous avez fait votre conversion écologique. Et alors que la question du glyphosate déchire l'Europe, nous vous avons emmené en immersion à Gazeran, près de Rambouillet, dans une exploitation céréalière. Vous avez chaussé les bottes pour l'occasion. C'était un jour où il pleuvait. Et c'est un reportage de Guillaume Daray, Philippe Maire, Mathieu Reynier, Cédric Baume et Erwann Illion. Merci d'être avec nous. Bonjour. On est dans une exploitation agricole à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Oui. Bonjour, monsieur. Des céréales. Je vous présente Laurent Foirien. C'est vous que je viens rencontrer. Voilà, c'est ça. Je vous présente d'autres agriculteurs, des membres des jeunes agriculteurs qui sont là pour les choses avec vous. Bonjour. Je ne vais pas choisir. D'habitude, quand il pleut, c'est que là, on n'est pas loin. Qu'est-ce que vous dépendez avec ça ? Eh bien, en fait, on dépend différents produits pour les cultures de l'exploitation. Dont ? Du glyphosate, voilà. Depuis 40 ans. Depuis ? Depuis, en fait, mon père et mon grand-père ont utilisé ce produit. Votre grand-père ? Oui. Bon. Vous êtes pour l'interdiction, c'est ça, monsieur ? Oui, oui, oui. Parce que c'est un produit qui est probablement dit l'OMS cancérigène au même titre que la charcuterie. Les UV, la charcuterie, le diesel, les onges, les poussières de bois, le tabac, l'eau de javel, et l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tous ces aliments ? Non, écoutez, bon, on ne va pas le prendre par le boula, parce qu'après, on va se crisper. Moi, je vous préviens, je suis très à fond contre. Le glyphosate est utile. Pour moi, c'est qu'un outil. Bon, vous ne m'attendez pas que c'est bon pour la santé ? Non, parce que ce n'est pas mon métier et je n'en sais rien. Ce n'est pas à nous de dire si c'est dangereux ou pas. Mais ça, c'est très raisonnable, ce que vous dites là. Vous parlez beaucoup dans la lutte contre le glyphosate, c'est important, de la dimension écologique des choses. Justement, ils voulaient vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, pour un terrain de football, je consomme l'équivalent d'une conette de soda, en fait, 33 cl. De glyphosate. De glyphosate. Si demain, le glyphosate est interdit. À la place ? À la place, en fait, je ressors la charrue, déjà, pour pouvoir faciliter mon travail et enterrer toutes les mauvaises herbes et les détruire. Et je ressors 30 litres de carburant pour un terrain de foot. Qu'est-ce qui est meilleur ? Une canette de soda ou 30 litres de fioul et dégrader la vie ? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Supposez, messieurs, un instant, supposez un instant que ceci suffise à provoquer la malformation d'un gosse. Je vous connais tous. Vous n'y touchez plus. Quand j'apprends que 100% des urines humaines contiennent du glyphosate, messieurs, on est obligé de se poser des questions. Ça, vous l'entendez quand il vous dit ça, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je ne l'ai pas lu, en tout cas ça. D'accord, mais je vous l'enverrai. On a fait assez une charrue qu'on utilise ponctuellement sur l'exploitation. Votre grand-père, il n'avait pas des socs comme ça. On est d'accord ? Si c'était les mêmes ? Les mêmes ? Oui. Quand même, n'exagérez pas. Vous dites aussi qu'il faut limiter la taille des exploitations. Plusieurs d'entre vous ici m'ont dit que si on limite la taille, on ne sera pas concurrentiel par rapport à ce qui se passe à l'étranger. À force de nous mettre des bâtons dans les roues, on arrive au déclin agricole. Je ne crois pas. Et aujourd'hui, nous, trentenaires, on commence à avoir un doute sur notre avenir. Le sujet n'est pas de ramener l'agriculture à l'époque où ils étaient accrochés avec des chaînes comme ça. J'étais juste en train de faire remarquer que l'agriculture comme on la connaît maintenant, c'est le résultat d'une évolution économique, politique, etc. Et aujourd'hui, il se pend un paysan tous les deux jours, pas à cause de moi. On est bien d'accord ? Ce n'est pas mes méthodes qui font que les gens se désespèrent. Vous m'avez dit tous quand on en a parlé, vous m'avez dit quelle image vous avez de Jean-Luc Mélenchon, vous m'avez dit c'est un agitateur. Ça veut dire quoi ? Vous vendez du rêve un peu aussi des fois. C'est ce que les gens rêvent. D'abord, je ne vends rien. Vous êtes un peu utopiste dans vos idées. Cherchez des voix en fait à des personnes qui sont peut-être un peu en perte d'idées, peut-être un peu troublées et là, vous leur promettez des choses qui sont irréalisables. Ce que je propose, qu'on soit bien clair. Ce n'est pas mon invention à moi. Jean-Luc Mélenchon dans mon bureau, au milieu de mes bouquins de littérature, en train d'inventer un modèle d'agriculture. C'est une parole de paysan. Alors, ce n'est peut-être pas la même parole que vous. Ne me dites pas c'est irréalisable, c'est utopique, ce n'est pas la peine d'en parler. Parce qu'on restera dans ces certitudes. Ce qu'on vous a dit depuis tout à l'heure, vous allez retenir argumentaire. Au revoir. A bientôt. Merci beaucoup, M. Mélenchon. Bonne fin de journée. Merci. Ils vous ont appris quoi, ces agriculteurs ? Ils m'ont appris comment je me suis fait avoir parce que vous m'avez dit vous allez avoir un paysan qui utilise le glyphosate. Bon, d'accord. J'y vais. Il y en a cinq. Cinq du même camp. Et alors ? Les cinq pour le glyphosate, les cinq membres du même syndicat. Alors, évidemment, les gars, ils ont l'impression qu'ils ont raison parce qu'ils sont tous d'accord et que moi, je suis un olibrius qui arrive de Paris. Je les ai beaucoup appréciés pour vous dire franchement parce que c'est des hommes ouverts. Vous avez entendu Fik a dit la chose la plus intelligente. Il a dit, moi, je ne peux pas m'occuper de santé, ce n'est pas mon métier. Je fais de l'agriculture. Donc, c'est ça qui compte. La question, c'est de savoir si c'est dangereux ou pas. Alors, tout le... Moi, je n'ai pas été méchant. J'aurais pu dire, dites donc, les gars, vous êtes membre d'une coopérative laquelle elle vend des produits phytosanitaires parce que je pourrais vous citer quatre ou cinq grandes coopératives de ce pays dont les principaux revenus viennent de la vente des produits phytosanitaires plutôt que de ce qu'ils produisent. Autrement dit, les intérêts financiers qui sont dans cette affaire sont déraisonnablement influents. La commission européenne, enfin, le conseil de gouvernement a décidé de prolonger pour cinq ans l'utilisation du phytosan. Alors, justement. C'est une faute immense. Le président de la République a dit, lui, il avait demandé, que ce soit trois ans. Nous, on demande que ce soit ou trois ans si vous voulez, mais au bout de trois ans, c'est fini. Et nous, on voudrait... C'est ce que dit Emmanuel Macron. Maintenant. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Est-ce que sur ce coup-là, vous le soutenez dans ce qu'il a fait sur le glyphosate ? Attendez. Je vais soutenir qui ? Macron contre Philippe ? Parce que quand on a été voir le Premier ministre, il nous a dit que c'est parce que la France ne sortirait du glyphosate que si elle avait l'accord des autres Européens. Voilà ce qu'a dit M. Philippe. Nous avons entendu dans l'hémicycle le ministre de l'Agriculture se réjouir de la décision. Jean-Luc Mélenchon, vous connaissez la Ve République, c'est le président de la République qui décide. Oui, oui, c'est comme pour le reste. On verra. Le glyphosate est responsable dans le monde d'innombrables malformations d'enfants, d'animaux, de gens qui souffrent mille martyrs. Vous savez ce que c'est au départ le glyphosate ? C'était un produit qui servait à déboucher les tuyaux dans l'industrie. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement c'est dangereux, mais ça cristallise des métaux qui détruisent les reins et qui donnent des cancers. Et ça, c'est un aspect. Mais de l'agriculture chimique, il y a plein d'aspects qu'on discute, de même que l'agroalimentaire est en discussion. Savez-vous qu'on met des nanoparticules maintenant dans ce que vous mangez, que vous ne savez même pas que c'est dedans ? Et que ça va vous produire des résultats terribles aussi sur la santé. Ça suffit. L'agriculture chimique, la malbouffe, toutes ces choses qui rendent les populations malades. Vous me dites, vous avez mis du temps. Oui, c'est vrai. Bon, ça fait quand même maintenant 15 ans que je milite en tant qu'écologie. Je pense que c'est le point de départ. Tout à l'heure, on a parlé d'international. On aurait dû parler de la seule chose qui compte. La COP 23 sur le climat est un échec total. 15 000 scientifiques nous disent que si nous continuons, le dérèglement du climat va jeter la planète aux ordures. Si nous continuons à manger comme ça, à consommer ça, à maltraiter les animaux, sans nous préoccuper de ce que ça signifie comme mode de civilisation, nous allons détruire la civilisation humaine et vraisemblablement les êtres humains eux-mêmes. Jean-Luc Mélenchon, c'est passionnant. J'aurais aimé vous questionner. Vous avez un petit peu à la maison, alors ça vous intéresse de le savoir. Les gens comme moi, maintenant, ça ne sera plus rien. On avance. Mais vous autres, les plus jeunes. Dans quelques minutes, vous ferez face à Christophe Castaner. Je suis arrivé. Dans quelques minutes, vous ferez face à Christophe Castaner. Avant cela, un marqueur de l'émission, Jean-Luc Mélenchon, moment très attendu. C'est le moment de l'invité inattendu pour un débat de 10 minutes. Il est là et il nous rejoint. Il est journaliste, écrivain. Il a été à la tête de Charlie Hebdo pendant 17 ans avant de diriger France Inter, défenseur acharné de la laïcité. Il a vu ses amis mourir le 7 janvier 2015, assassiné par les frères Kouachi. On accueille Philippe Vall. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Ce soir, Philippe Vall, Jean-Luc Mélenchon, vous écoutent. Je vous en prie, installez-vous. Il vous écoute. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Je ne suis pas là pour vous piéger, mais au contraire pour essayer de trouver des points d'accord avec vous. Je sais que vous êtes un lettré et que vous aimez la philosophie. Alors, dans l'intérêt de ceux qui nous écoutent et en mémoire de nos amis assassinés, je voudrais établir avec vous ce que Socrate appelait un dialogue d'âme à âme. Lorsqu'avec mon ami Cabu en 1992, il y a 25 ans, nous avons refondé Charlie Hebdo, nous avons rédigé une charte du journal où il était stipulé, entre autres principes fondateurs, la fidélité aux idéaux des Lumières, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. En 2006, nous avons publié les caricatures de Mahomet, sans suivi un procès mémorable. Nous voulions que la République se prononce sur la distinction entre islam et islamisme. Nous avons gagné ce procès. La distinction a été clairement établie. Alors, la liberté d'expression en est sortie victorieuse. La justice de la République dans ses attendus a reconnu que nous avions fait, je cite, avancer le débat démocratique. Vous n'étiez pas parmi les personnalités de tous bords venues témoigner en faveur de Charlie Hebdo, mais est-ce que j'ai raison de supposer que vous auriez accepté d'en être si la demande vous en avait été faite ? Écoutez, j'ai fait avec vous la pétition pour l'interdiction du Front National. Absolument. J'ai fait avec vous la pétition pendant la campagne présidentielle, celle-ci, où vous proposiez à tous les hommes politiques de signer pour dire on ne touchera pas la loi de 1905. Je l'ai signé. Donc, pour le reste, vous connaissez mes positions depuis longtemps. Vous les auriez accepté. Ah non, justement, sur les positions, est-ce que vous avez des questions précises ? Oui, mais je voulais juste qu'on rentre dans ce cadre-là pour se parler. Oui, mais moi, ce que je veux d'abord dire, et je demande que tout le monde m'entende, le droit à la caricature, il est sans limite. La caricature choc, c'est fait pour ça. Le premier qui est choqué, des fois, c'est moi. Imaginez-vous quand je me vois en caricature dans Charlie Hebdo à la une, avec un brassard marqué FFI, c'est un honneur, la résistance, entre un ton d'une femme. N'utile de vous dire que j'ai fait trois sauts périlleux arrière, mais je n'ai pas dit qu'à le honte, j'ai dit... Vous étiez réconcilié avec Charbes à l'époque. La caricature ne peut pas avoir de limite. Je suis l'auteur d'un article du dictionnaire de la laïcité sur le blasphème. J'explique pourquoi le blasphème ne peut pas être admis en République et pourquoi en réalité, à mon avis, si vous le permettez, il n'a pas d'objet. Donc je suis tout à fait clair sur ce sujet et je sais que ça choque. Je sais que les gens sont choqués. Donc je peux me dire à la fois choqués par certaines caricatures et partisans de la totale liberté de caricature. Mais là, c'est pas assez le blasphème. Si je peux me permettre, la question n'est pas sur le blasphème et sur le droit de caricature. C'est sur la laïcité et l'opposition. Il faut qu'on y aille sur la laïcité. Après l'hommage que vous avez rendu à Charbes devant son cercueil le 16 janvier, hommage qui, franchement, m'a personnellement bouleversé, moins d'une semaine plus tard, Daniel Obono, député de la France Insoumise, aujourd'hui député de la France Insoumise, a donné une interview dans un journal anglais qui s'appelle Counterfire. Elle y dénonce une gauche qui avait, je cite, « participé aux attaques contre les musulmans en ajoutant les insultes aux blessures comme l'illustrent tout au long de la décennie les caricatures islamophobes de Charlie Hebdo. » la plupart de ces caricatures ont été dessinées par Charbes qui était en pointe à cette époque-là. Diriez-vous avec Mme Obono que Charbes était islamophobe ? Non ? Non, mais j'ai deux choses à prendre en compte. Ce n'est pas à mon avis, mais je respecte le sien. Et je comprends ce qu'elle veut dire. Vous devez y faire attention. Ne mélangez pas tout le monde. Moi, je n'ai pas l'impression. Daniel Obono est une militante antiraciste et antisémite. Ah ! Contre l'antisémite, pardon. Contre l'antisémite. continuez, je vous en prie. Vous admettez que j'ai... Oui, mais j'admets. On n'est pas là... Elle est absolument exempte de quelques mauvaises pensées sur ce sujet. Mais elle aborde comme d'autres, à mon avis, dans certains cas, d'une manière que moi, je ne partage pas. Elle l'aborde par l'angle de la solidarité des opprimés qui ont en commun une religion. Je pense que c'est une erreur de voir les choses de cette manière. Vous lui avez dit ? Je prends acte. Ce que je lui dis... C'était une erreur. Je dois... Attendez. Moi, je ne suis pas procureur. Je suis le président d'un groupe dans lequel siège Daniel Obono. C'est une amie. Je la respecte. Elle me connaît. Elle sait sur quoi nous sommes d'accord, sur quoi nous ne sommes pas d'accord. La France insoumise est un mouvement. Je ne ferai pas la police de la pensée. Oui, mais enfin, la police de la pensée, ça a des limites. Non. Parce que Mme Obono ne tient pas de propos racistes ou n'a pas de position antisémite. Si la logique de l'absence de police de pensée, parce qu'il faut être... Pour converger dans l'action, à ce moment-là, vous avez aussi des points de convergence sur l'Europe avec le Front National. Pourquoi pas ? Non, ce n'est pas du tout ça. Pourquoi personne du Front National ne siège dans mon groupe ? Non, mais ça, c'est vrai. Personne ne partage... Vous voyez ce que je veux dire, M. Mélenchon ? Non, non, non. Vous voyez ce que je veux dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Ce qu'il veut vous dire, c'est est-ce qu'il y a une ligne ? Pourquoi vous ne clarifiez pas ? Vous, le laïc... Là, voilà la ligne. D'accord. Alors, est-ce que... Il y a un document... Et d'abord, ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Non, ne pas tout mélanger. Attendez, je n'ai pas envie de m'engueuler avec vous, on se connaît depuis très longtemps. Je trouve un peu... C'est une situation totalement cocasse de me voir, moi, installé dans la position du type à qui on demande des précisions, homme à qui il n'y a même pas deux ans vous traitez de laïcarme... On parle de votre entourage, Oui, 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 M. Mélenchon. Non, mais mon entourage n'est composé ni de raciste ni d'antisémite. Que les choses soient bien claires. Il y a des gens qui pensent que tout ça est une erreur de faire des caricatures, etc. Ils pensent que c'est une erreur. Et que ça montre du doigt. Moi, je défends la position de la liberté totale de la caricature. Mais on peut avoir des visions différentes, ça creuse un fossé. Je voudrais vous dire une chose, M. Valle, quand même. Si vous défendez la laïcité, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas la guerre contre telle ou telle religion. Je sais très bien ça. Je ne connais pas ce pays on vient de chercher pouille sur tel ou tel sujet. mais que personne n'a rien à dire sur le fait que le président de la République va être curé du pape en tant que chanoine de Latran. Oui, mais enfin... Ça ne choque personne. Le chanoine de Latran n'a jamais tué personne, bien que je partage votre opinion là-dessus. Vous avez dénoncé récemment... Mais au bonheur, tu n'as pas l'intention de le faire. Vous avez dénoncé récemment, à plusieurs reprises, une laïcité instrumentalisée pour faire la guerre aux musulmans. Quels sont les faits qui vous permettent de dire ça ? Eh bien, ce n'est pas des faits, ce sont des personnes. parce que, mettons les choses là où elles sont. 60% des Français n'ont pas de religion. D'accord ? Et je vais en profiter de cet instant pour dire que beaucoup d'entre nous ont jusque-là d'être empêtrés dans ces discussions sans fin sur la religion. C'est un ras-le-bol général. Respectez aussi ces Français. Primo. Segundo, les musulmans font l'objet en tant que religion d'un montré du doigt permanent dont l'origine était le Front National qui continuait à sa manière cette guerre. Et puis, on a vu se rallier des gens à qui on ne s'attendait absolument pas de les trouver dans cette armée. C'est quelqu'un comme Val. Moi ? Non, Valls. Oui. Oui, enfin. Valls n'est pas d'extrême droite. Mais j'entends ce que vous dites. Non, il n'est pas d'extrême droite. Non, mais quand il dit qu'il y a un problème avec les musulmans, si ça, ce n'est pas d'extrême droite, c'est quoi d'extrême droite ? Non, on n'est pas là pour parler de Valls. Vous m'avez posé une question. Il n'est pas là pour parler de Valls. Écoutez, en 2013, j'ai dit qu'il était contaminé par ses idées. Monsieur Mélenchon, quand il prend à partie des musulmans en Espagne, quand il dit qu'il y a un problème avec les musulmans, c'est une position d'extrême droite. Il n'y a pas un problème avec les musulmans. Il n'y a pas un problème avec l'islamisme politique. Je l'ai combattu partout, tout le temps, sans trêve, au prix de me fâcher avec mes amis. Et parmi l'islamisme politique, il y a des terroristes. Et je suis pour qu'on mène la guerre aux actes terroristes. Oui, j'entends bien. Absolument. Et jusqu'au bout. Mais admettez aussi, quand même... Pardon, Val, mais ça ne nous dit rien non plus depuis qu'ils aient collaboré avec Daesh à la part. Admettez, admettez, admettez quand même que si effectivement le Front National s'est saisi du problème de la laïcité, c'est que la gauche lui a abandonné le terrain et lui a laissé une autoroute pendant des années. Est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même que c'est une faute politique grave de la gauche ? Mais j'étais militant de cette gauche et vous savez que j'y étais mis à l'écart à cause de ça. On me traitait de laïcaire quand je disais il faut abroger le concordat, pas le statut social particulier. Non mais le concordat vous n'en foutez pas moi. Non, pas moi. Quand je proposais d'abroger le concordat on disait ah revoilà les laïcats. Quand je disais un président de la république n'a rien à faire dans une cérémonie religieuse ah revoilà les laïcats. Et bien maintenant nous sommes régalés. Monsieur Valls qui se dit l'héritier de Clémenceau Clémenceau n'a pas voulu aller au Tédéum de la victoire de 1918 mais lui il est allé assister à la canonisation de Jean-Paul II et tout ça ça ne vous pose pas de problème. Seul usulement pose un problème. Là il s'agit de vous de votre ligne politique Philippe Valls à vous. Il vous reste 3 minutes. Quand vous avez fait cette déclaration vous ne pensiez pas à Charlie. Mais la guerre aux musulmans ça se repose sur des statistiques. Sinon on ne peut pas le dire. Vous dites 60%. Moi j'ai consulté attentivement les statistiques du ministère de l'Intérieur pour l'année 2016. D'abord les actes terroristes ont globalement baissé. Et les actes anti-musulmans ont baissé de 58% qui n'enlèvent rien à leur caractère odieux. Je vous l'accorde. Mais si on avait lu ce rapport du ministère de l'Intérieur jusqu'au bout comme ceux qui nous informent ont oublié de le faire vous auriez pris connaissance de chiffres abominables monstrueux honteux pour notre pays un français juif a 20 fois plus de risque de se faire agresser que son concitoyen musulman. Pourquoi dans les meetings de la France insoumise on n'entend jamais un mot pour protéger les juifs de France pouvez-vous rompre ce silence ? Pouvez-vous rompre ce silence ? Là vous devenez odieux. Non ! Non, non, je vous le demande. Stop ! L'antisémitisme n'est pas dans mes moyens. Je ne dis pas que vous êtes antisémite. Nous défendons. Je ne l'ai pas dit. Non, 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 non. Et d'ailleurs je ne le pense pas une seconde. Ah bon ? Bah quand même. Je ne le pense pas une seconde. Alors, monsieur, écoutez-moi. Dans tous mes meetings je refuse les communautarismes. Tous. D'accord ? Tous sans exception. Je défends l'universalité de la condition humaine. Je défends toutes les victimes. Je suis donc comme vous scandalisé quand quelqu'un est frappé ou menacé parce qu'il est juif. Comme je suis scandalisé quand quelqu'un est frappé parce qu'il est femme ou parce qu'il est musulman ou parce qu'il est catholique ou parce qu'il est protestant. Vous comprenez ça ? Il y a des gens qui sont fondamentalement universalistes. C'est mon cas. Je n'ai rien à voir avec le communautarisme et je ne flatte pas des clientèles en me sentant obligé de mentionner communauté après communauté pour vous dire à quel point vous pouvez voter pour moi. Ce n'est pas mon sujet. Parfois, parfois, dans votre mouvement on a l'impression que vous êtes l'arbre républicain qui cache la forêt communautariste. Mais alors même, alors même, pour certaines personnes, pour certaines personnes, je ne dis pas pour tout le monde, alors même que les terroristes revendiquent leur crime au nom de l'islam, en cette année 2016, après les attentats du Bataclan et de Nice, après que 250 de nos concitoyens ont été assassinés, les actes d'antimusulmans diminuent de 58%. Alors, êtes-vous d'accord ? Êtes-vous d'accord pour dire avec moi que le peuple français s'est conduit admirablement ? Pas une seule ratonnade, pas une seule chasse à l'homme, comme un peuple digne et éduqué. Pourquoi taxer les Français d'islamophobie ? Pouvez-vous rendre hommage à la sagesse de ce peuple dont je sais que vous l'aimez ? Pouvez-vous dire avec moi qu'ils se sont bien conduits ? D'abord, je n'ai jamais accusé les Français des islamophobes. Je pense qu'il y a des bandes d'enragés dans chaque communauté qui ne rêvent que d'en découvrir. Pouvez-vous dire que les Français se sont bien conduits ? C'est bon, on connaît le truc. À l'autre, on lui a fait crier « Vive la France ! » se cramponne, en dépit des provocations continuelles à la haine entre les communautés que les communautaristes jettent sans arrêt dans le débat public. Philippe Valle, votre conclusion, s'il vous plaît. Oui, à ma conclusion, si vous voulez. Il vous restait encore... Alors, tant pis, tant pis, on y va. Le temps passe. Le temps passe, et pas seulement le temps de l'émission, peut-être aussi le temps de nos vies. Nous arrivons à l'âge où on pense à laisser un héritage, et je me pose, je me pose vraiment sincèrement la question de savoir ce que les générations... Comment les générations futures jugeront ceux qui se sont tus aujourd'hui sur la nature de la terreur islamique et quelles traces vous voulez laisser dans l'histoire ? Aux obsèques de Charbes, vous avez prononcé un discours dont la sincérité ne peut être mise en doute. Vous disiez que Charbes remet la braise dans la cendre des certitudes aveuglées. Vous disiez qu'il émettait un signal dont les mots nous manquent, mais dont nous ressentons la puissance. Ce sont vos mots. Afin d'honorer la mémoire de Charbes et en hommage à Risse qui a repris le flambeau, ces mots qui vous manquaient, le temps n'est-il pas venu de les trouver aujourd'hui ? Écoutez, il faudrait que je me remette dans l'ambiance du discours. J'étais très ému. Je connaissais Charbes, comme vous le savez. Je le considérais comme un ami et un militant. Quant au reste, que les choses soient claires, je suis en rupture et je l'ai toujours été. Et tous mes amis, sans exception, n'ont aucune complaisance pour l'islamisme politique, pas davantage que nous l'aurions pour un autre au courant qui ne serait pas le nôtre. Premièrement. Deuxièmement, la guerre aux actes terroristes et aux organisations qui utilisent les actes terroristes doit être totale et je sais que ce sont des organisations qui se réclament de l'islam. Mais, écoutez-moi, quand on fait la guerre, on ne donne pas le point à l'ennemi. Voyez-vous ? On arrête de lui attribuer des victoires qu'il n'a pas obtenues. On ne collabore pas avec lui en lui payant comme ça a été fait par la France. Non, mais je parle de la France. Mais moi, pour moi, c'est la même chose. Et quand on parle à un grand peuple comme le peuple français et qu'on lui dit maintenant à la République qu'elle est laïque, elle ne l'est pas seulement pour exiger tel ou tel type de comportement des musulmans, elle est pour tout le monde. À l'égard de toutes les religions, les responsables politiques français n'ont rien à faire. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les autres religions posent peu de problèmes. À vous, elles ne vous posent pas de problèmes, à moi, oui. Depuis toujours. Elles ne posent pas les mêmes problèmes. Depuis toujours. Pas les mêmes parce que l'islam pose qu'elle le problème, s'il vous plaît. Vous confondez l'islam et l'islamisme ? Non, mais parce que l'islam... Vous croyez qu'il n'y a pas de pouvoir d'extrême droite qui se réclame de l'islam ? Parce que l'islamisme se réclame de l'islam. Et là, c'est pour le christianisme. Vous connaissez ce poème vraisemblablement. Peut-être connaissez-vous aussi la suite. Et je manque de temps. Et je manque de mots. Et je manque d'audace. Merci, Philippe Vall. Merci. Merci. Une question, Jean-Luc Mélenchon, sur les stages interdits aux Blancs, les ateliers non mixtes. Est-ce que vous acceptez d'avoir dans vos rangs une députée, Daniel Obono, qui a dit que les ateliers non mixtes étaient un outil pédagogique pas dangereux ? Alors, prenons les choses par le bout. Premièrement, je ne ferai pas la police politique. Ce n'est pas la peine de m'appeler tous les cinq minutes dictateur pour ensuite s'étonner du fait que je n'ai pas encore foutu dehors la moitié du groupe qui ne pense pas comme moi. Parce que sur des tas de sujets, nous ne pensons pas tous de la même manière. Ça s'appelle un mouvement. Bon. Maintenant, dans le cas de Daniel Obono, je suppose que j'ai deux secondes pour dénouer ça. Personnellement, je suis totalement défavorable à ce type d'organisation. Je suis choqué par l'idée même qu'on puisse appeler une réunion racialisée. Je ne crois pas à l'existence des races. Je crois que les êtres humains sont tous semblables et une différence de couleur de peau ou de cheveux ne font pas la rupture de la similitude. Mais ce n'est pas ça que dit Daniel Obono. Elle dit c'est à moi de faire ça. Vous rendez compte le boulot auquel vous m'astreignez. Elle, elle dit des fois pour que la parole se libère, il faut que les réunions se passent de telle ou telle manière. Par exemple, il y a des courants féministes qui font des réunions séparées où il n'y a que des femmes n'est pas des hommes. Est-ce que c'est acceptable qu'elle dise ça ? Qu'elle dise que ça peut être un outil pédagogique ? Attendez. Elle pense ce qu'elle veut. La ligne politique de la France insoumise c'est son programme et c'est livré. Je ne ferai pas ce que vous voulez me faire faire. C'est-à-dire décider que ceci est acceptable. Cela ne l'est pas. Est-ce que la position de Daniel Obono est une position raciste ? La réponse est non. Est-ce qu'elle est acceptable ? Est-ce qu'elle est acceptable sa position ? Je ne suis pas d'accord avec. Mais attendez. Écoutez-moi, Léa Salamé. C'est plus compliqué que ce que vous croyez. Il faut vivre avec son temps. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont tellement souffert du racisme, de la discrimination qu'ils éprouvent une espèce de sentiment de réconfort des fois à se retrouver ensemble. Ça, c'est l'échec de la République. On a entendu votre position. J'espère qu'on l'entend parce que c'est un discours de fraternité humaine. Avant le duel avec Christophe Castaner dans quelques milliers, je vous demande à présent de vous retourner puisque deux Français et en l'occurrence deux Françaises ont des questions à vous poser. Vous êtes en prise directe. Bonjour. Bonsoir, Pauline Légnot d'abord. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez créé une marque de bijoux en ligne 100% made in France. Vous avez 25 salariés dans votre entreprise. Vous faites travailler plus de 150 personnes dans les ateliers partout en France. Pauline Légnot, vous allez revenir sur la loi travail avec Jean-Luc Mélenchon. Le texte a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale cette semaine. Malgré Jean-Luc Mélenchon, toutes vos critiques. On écoute. Le code du travail, c'est-à-dire les droits particuliers qui ont été acquis par le salariat au cours d'un siècle de lutte, tout cela est remis en cause avec des maximes abominables du genre faciliter les licenciements pour permettre l'embauche. Pauline Légnot, qu'est-ce que vous avez à dire Jean-Luc Mélenchon ? Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Je voulais revenir sur ce passage que je trouve intéressant et j'aimerais surtout en fait parler ou aller très court d'une histoire en fait qui me concerne. Figure à vous que je sors d'un prud'homme. Pourtant, je suis une jeune entrepreneuse, j'ai une entreprise avec 25 salariés, tout le monde s'entend très bien, ils ont entre 25 et 35 ans. Sincèrement, je n'aurais jamais pensé un jour que j'aurais un prud'homme. Pourtant, ça m'est tombé dessus. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Je peux vous dire ce qu'on va être mangé pour une petite entreprise comme la mienne. Sincèrement, c'est un vrai problème et je pense que vous le savez M. Mélenchon. Et du coup, mon regard a changé sincèrement. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Maintenant, quand je dois embaucher des personnes, je peux avoir peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de cette loi travail, le plafonnement de l'indemnité prud'homme, ça, ça va m'aider, moi en tant qu'employeur de petite entreprise. Et ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, je suis absolument en désaccord avec ça. Mais on pourrait le prendre au cas général parce que voyez-vous, il y a toujours quelque chose de gênant à un colloque de cette nature. Vous êtes chef d'une entreprise bien particulière dans des conditions bien spéciales. Moi, je suis le législateur. Je dois établir des règles qui valent pour tout le monde. Et je ne crois pas que l'intérêt général soit la somme des intérêts particuliers, je veux le rappeler. Je ne suis pas d'accord pour que la norme légale soit établie dans l'entreprise. Je pense que la société a son mot à dire. Je voulais vous dire ça en quelques mots pour que vous compreniez mon état d'esprit. Ce n'est pas l'état d'esprit de quelqu'un qui pense que tout patron est un salaud qu'a qu'une hâte s'est licencié ses ouvriers. Ce serait absurde. Alors, le plafonnement des indemnités. D'abord, si vous êtes au prud'homme, pardon madame, c'est que vous avez commis une erreur. Justement, alors, il se trouve que justement, le jugement est tombé il y a deux semaines et on a gagné. Alors ça, c'est un point intéressant. Vous savez qu'au prud'homme, on n'est pas forcément, l'employeur n'est pas forcément en faute. Justement, les licenciements ne sont pas forcément abusifs. On peut gagner quand on est au prud'homme. C'est rare et c'est très bien. Ça s'appelle la justice. Oui, mais monsieur Mélenchon, alors le problème que j'ai, moi, c'est que justement, je suis en face de quelqu'un qui m'a attaqué, qui a perdu. Est-ce que cet employé, lui, il était loyal ? Est-ce que lui, il était bien intentionné ? Pas forcément. Il n'y a pas que des salariés bien intentionnés. Il y a aussi des salariés qui se font influencer, qui vont avoir un avocat qui va dire « Ah bah, moi, je pense que vous ne devriez pas parce que l'avocat, il a plutôt intérêt à avoir un litige. » Et moi, je suis un beau petit patron derrière qui va devoir payer des mois et des mois d'avocat pour essayer de gagner quelque chose et j'ai une chance sur deux de perdre en plus. Bah, voilà, les patrons ne sont pas tous des salariés. Ça, ce n'est pas l'étape de roche, madame. Non, mais... Mais c'est pareil, moi aussi, je me fais traîner dans la boue par des gens malveillants. Des fois, je fais un procès en diffamation, d'autres fois, je laisse tomber. Ça me coûte des sous. La société est comme ça. Il faut bien qu'elle ait un mode de gestion de ces conflits. Mais là, on ne vous a pas pris un grand patron du CAC 40. On vous a pris une patronne de PME. Évidemment, un patron du CAC 40, il ne restait pas cinq minutes en face de moi, elle n'a rien à dire. Mais là, vous avez quelqu'un qui se bat. Bah, évidemment, ce sont des gens très cupides et qui, souvent, ne connaissent même pas le métier. Et vous voyez, elle a des choses à dire. Là, on est sur deux choses. Oui, oui, mais il faut que... Je suis sûr que vous comprenez l'intérêt d'une société policée, civilisée et d'un état de droit. J'en suis certain. D'ailleurs, vous avez gagné. Donc, ça prouve que vous n'étiez pas coupable dans cette histoire. Parfait. Voilà. Mais imaginez-vous qu'à partir du moment où vous plafonnez, oubliez le cas de votre personne, de votre relation à vos employés. Vous êtes une petite structure. C'est assez simple. Le rapport personnel... Oui, mais c'est 95% des Français, les petites PME, quand même. Imaginez-vous ce qui se passe dès que vous arrivez à une autre échelle. Eh bien, ça veut dire que le gars, il faut qu'il y ait une procédure pour un licenciement abusif. C'est donc qu'il y a une présomption de délinquance. On est présumé innocent, mais de délinquance. Moi, je n'étais pas présumée innocente. Heureusement que la justice... Heureusement qu'elle a bien fait son travail. Au-delà du cas de madame, au-delà du cas de moindre... Est-ce que vous les entendez ? Je ne réponds pas à madame. Je ne connais pas son entreprise. Je ne connais pas ses comptes. Je ne connais pas ses contrats de travail. Je réponds au cas général. Si vous fixez un plafond d'indemnité, et mettons-nous maintenant dans le cas du CAC 40, parce que, pardon, mais c'est eux qui font tourner la boîte Mais là, ce n'est pas la question, c'est les PM. Mais que ce soit le CAC 40 ou madame, c'est la même chose. La loi et la loi. D'accord ? Je trouve intéressant... Le plafonnement des indemnités revient à fixer un prix à l'avance à un licenciement abusif. Ça veut dire que quand vous êtes dans une boîte et vous vous dites celle-ci ou celle-ci, je la fous dehors, et je m'en fous de savoir si j'ai raison ou pas, je sais combien ça va me coûter. C'est contre ça que nous luttons. Je comprends. Le moyen... Bon, ben, vous voyez... Non, mais je comprends complètement votre discours contre les grands groupes. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, du coup, alors que paradoxalement, vous n'arrêtez pas de faire la distinction entre les PME et les grands groupes, en fait, vous mettez tout le monde dans le même panier. Parce que moi, je représente 95% des petites entreprises françaises, des PME, c'est le cas, c'est le chiffre. Et en fait, moi, ça ne m'arrange pas du tout de ne pas savoir quelle va être l'indemnité que je vais devoir payer. Justement, au contraire, ça fait un an et demi, je vous dis que je n'en dors pas parce que je ne sais pas et que j'ai périlé en la demeure. Au contraire, pour 95% des gens, c'est hyper important. Vous voulez châter... Plus d'hommes, tu ne pas les boîtes comme ça. Non, mais d'accord, mais ça peut être pour des petites entreprises. Encore, moi, je veux 5 salariés. Pour quelqu'un qui a 5 salariés, vous vous rendez compte ? Si jamais vous êtes un grand groupe, au contraire, vous pouvez vous payer des avocats, une indemnité, pour normal ou pas, vous n'en avez rien à faire. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire un exemple plus de 2% des entreprises alors que 95% des gens sont, comme moi, des personnes qui n'ont rien et qui se battent au quotidien ? Parce que c'est le principe même de la loi. On s'adresse aux délinquants et on punit la délinquance. On ne punit pas l'honnêteté. Du coup, en fait, le problème, c'est que vous empêchez parce qu'en plus, moi, ça m'empêche d'embaucher, par exemple. Alors là, en l'occurrence, il se trouve que depuis cette loi travail, il ne dit pas que j'ai embauché 25 personnes à cause de ça. Supposé que maintenant, je vienne avec un chèque. Vous fabriquez quoi ? Vous avez dit des bijoux. De la joie, oui, oui. Supposé que je viens avec un bon chèque et je vous dis, écoutez, madame, je vous en achète 200 000. De bijoux ? Je suis ravi. Non, non. Vous n'avez pas embauché ou vous avez peur à cause d'indemnité de licenciement. Vous me direz, je ne peux pas parce que j'ai peur, alors je ne le fais pas et donc je ne vous prends pas vos 200 000 commandes si vous le ferez. Donc, le véritable problème pour un entrepreneur, vous le savez mieux que moi, moi, je ne suis pas entrepreneur, c'est le premier commande. Et tout le reste est dérisoire. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, quand on peut avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à payer et surtout, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, moi, j'ai un business plan, j'ai des investisseurs, j'essaye de faire en sorte que je vais pouvoir payer mes employés. Mais ce n'est pas du censément abusif, vous ne l'avez pas fait, vous avez eu le dernier mot. Mais je sais, mais franchement, ce n'est pas passé loin. Ils jugent bien, parfois, ils peuvent se tromper aussi, tout le monde peut faire des erreurs et c'est ça, justement, à l'indemnité. Regardez le nombre d'erreurs. C'est de me donner un droit à l'erreur. Moi, si jamais... C'est pour nous, c'est toujours la faute des journalistes. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est comme ça, par définition. Pauline Léon, une dernière question ? Oui, d'accord. Maintenant que vous le dites, ça me convient. C'est terminé. Un mot de conclusion. Merci, madame. Juste un mot de conclusion, quand même, pour vous dire que, sincèrement, je ne suis pas politisée, je veux juste vous dire que moi, cette loi, malgré tout, je la trouve bonne pour des petites structures comme moi. Et notamment, là, il se trouve que je vais employer probablement 4 personnes à partir du mois de janvier, que je vais passer des CDD en CDI. Donc, tout ça, en fait, ça joue. Pourquoi ? Parce que je sais que maintenant, si jamais j'ai un problème, j'aurais pu avoir peur. Et ça, pour un petit patron, sincèrement, c'est hyper important. Peur des prud'hommes ou peur d'embaucher ? Peur des prud'hommes et donc d'embaucher. À cause des prud'hommes ? À cause des prud'hommes. Réellement, je n'en crois pas un mot. Mais ça m'est arrivé. Vous n'auriez pas osé ce soir ? Non, mais pas d'accord. Je comprends bien. Mais il faut quand même qu'on reste dans... Qu'on se comprenne, qu'on s'entende. Bon, vous faites des choses qui sont formidables. Vous êtes en train de réussir. Bravo. Je ne vais pas vous dire ou vous faire la leçon. Merci beaucoup. Mais ce que je veux vous dire, c'est entendez aussi la parole du législateur quand il dit qu'il faut que la règle soit parce que sinon, c'est la loi de la jungle. Et que, si vous voulez, nous, on ne dit pas ça parce que tout d'un coup, une mouche nous a piqué. C'est parce que depuis un siècle et demi, on défend les salariés et qu'on voit comment ils sont souvent traités. De temps à autre, on tombe sur vous, tant mieux. Mais le reste du temps, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Merci Pauline Lignot d'avoir interpellé Jean-Luc Mélenchon. La parole à présent à vous, Laurence Debré. Vous êtes historienne, écrivain. Vous venez de publier chez Stock Fille de Révolutionnaire où vous racontez votre histoire, celle de la fille de Régis Debré et d'Elisabeth Burgos qui est vénézuélienne. Vos parents étaient compagnons de route de Che Guevara. Oui, vous m'avez tapé il n'y a pas longtemps assez sauvagement dans un article. Si vous êtes ici ce soir, doucement. Oui, vous m'avez appelé pour savoir si je voulais répondre à votre truc. Je vous ai dit non, vous l'avez publié mon SMS partout. Alors, elle va vous poser des questions. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vécu au Venezuela. Elle a vécu au Venezuela. Non, moi jamais. Elle a interviewé, elle, elle a interviewé Hugo Chavez en 1998 et la famille de votre mère, Laurence, vit toujours au Venezuela. Vous avez des questions à poser à Jean-Luc Mélenchon qui disait encore ça cet été sur les Etats-Unis. Nous manifestons du respect à l'égard de ceux qui vivent à proximité d'un empire agressif, violent, organisateur permanent de complots, de coups d'Etat, de tentatives d'assassinat. Quelque erreur que fassent nos amis, nous ne perdons pas de vue que le responsable principal du mal, du désordre, des tentatives de guerre civile, c'est l'impérialisme américain. Nos amis, c'est nos amis vénézuéliens, c'était il y a deux mois. Qu'est-ce qui vous met en colère dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon ? Franchement, vous pensez que c'est le sujet international ? 0,2% du commerce extérieur de la France, le vénézuélan a parlé du Venezuela. Vous n'avez pas envie d'entendre sa question ? Ah si, si vous voulez. Alors on y va. Mais franchement, on aurait pu parler de la Russie, de la Syrie, de la Syrie, de la Syrie, des sujets de l'actualité. On a choisi le Venezuela. C'est Venezuela. C'est notre choix. Et pourquoi ? Je ne suis pas l'ambassadeur du Venezuela, moi. Pourquoi ? Parce que vous avez dit à plusieurs reprises le Venezuela est ma source d'inspiration. Non, pas ma source. C'est une de mes sources d'inspiration parmi beaucoup d'autres. C'est déjà pas mal. Alors, votre question... Oui, c'est déjà pas mal comme vous dites. Laurence Debréal. C'est déjà trop, vous voulez dire ? Non, on va... Voyons. Écoutez, je vais détendre un peu l'atmosphère parce que vous n'avez pas envie d'en parler. Vous ne croyez pas parce que je parle avec les mains et qu'il ne faut pas avoir peur. Je n'ai jamais mangé personne. Laissez-la poser sa question. Oui, allez-y. Il y a une blague qui vient de Cuba, un pays que vous aimez bien et qui est maintenant... Oui. Qui est maintenant à court au Venezuela. Les Américains, c'est comme le pain. Le régime dit qu'il va bientôt arriver, qu'il va très, très bientôt arriver, mais finalement, il n'arrive jamais. Vous pensez vraiment que c'est la faute des Américains que le Venezuela vit aujourd'hui en pleine crise humanitaire. Après 18 ans de gestion de vos amis chavistes, le peuple vénézuélien, tous les Vénézuéliens sont en prise avec la faim et la pénurie. Je peux vous donner quelques exemples de ma famille et d'ailleurs, vous pourriez aussi y aller. Je sais que vous avez déjà été au Venezuela, mais invité, officiel, mais chez les gens, chez les gens, voyez par exemple. Je vous donne deux petits exemples pour que vous compreniez pourquoi pour moi le Venezuela, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la propagande, c'est vraiment du vécu et c'est une souffrance au quotidien. Ma tante, à 77 ans, institutrice, elle doit maintenant passer sa vie à faire la queue pour trouver du lait pour ses petits enfants ou du papier toilette pour elle, par exemple, parce que le sucre et le café, ça, évidemment, ça vaut de l'or. Donc, elle doit faire une journée de queue dans une banque puisqu'il n'y a plus de liquide, on ne trouve plus de liquide dans le pays. Le système de carte bleue est totalement saturé. Donc, elle doit faire une journée de queue pour obtenir un peu de biais. Ensuite, aller au supermarché le jour, à un jour fixe parce qu'avec le numéro de carte d'identité, on ne peut qu'aller un jour fixe au supermarché, arriver à 4h du matin pour faire la queue pour essayer de trouver du lait. Elle a eu un AVC, elle se retrouve dans un hôpital où il y a, on ne trouve plus rien. Il manque 90% de médicaments aujourd'hui au Venezuela. Votre question à Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être du mauvais côté ? Vous qui défendez les défavorisés, vous qui êtes toujours du côté des opprimés, vous n'avez pas l'impression de vivre dans une illusion et la réalité, elle ne ment pas. La réalité, c'est des gens qui souffrent au quotidien. Jean-Luc Mélenchon ? On connaît tout ça, c'est le même élément de langage qui sont continuellement resservis partout. Comprenons-nous. Moi, je ne suis pas capable de commenter la réalité quotidienne du Venezuela. Je n'y suis pas. Je me suis intéressé au Venezuela et j'ai soutenu le régime de Hugo Chavez parce que pour la première fois, un grand pays pétrolier partageait la rente pétrolière au lieu de se l'approprier individuellement comme c'est le cas dans les pétro-monarchies dont on aurait pu parler. Je vous parle du gouvernement d'aujourd'hui, de Maduro. Oui, j'y viens, si vous permettez. Donc, ils ont fait des choses extraordinaires pendant toutes ces années et pendant toutes ces années, on a voté quasiment tous les ans et le peuple vénézuélien a soutenu Chavez. Sauf une fois, il a perdu le référendum et il s'est incliné. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, les présidents ont perdu les référendums et quand même passé la loi. Après, il y a eu des situations... Je vous parle aujourd'hui, monsieur. Oui, mais attendez, ça vient. Commençons par dire ça. Commençons pas par parler du papier toilette et tout ça que je connais parce que c'est l'exemple qui est répété 10 000 fois. Nous avons au Venezuela une opposition barbare. Mais comment vous pouvez qualifier une opposition barbare des sociaux-démocrates ? En agressant les gens qui ne sont pas de leur avis, en stockant des armes de guerre à la maison. Nous avons le grand voisin nord-américain qui organise des coups d'État dans tous les pays autour. Le blocage économique comme ils l'ont fait partout. Mais ça, c'était il y a 50 ans, Les États-Unis d'Amérique ont déclaré que le Venezuela était un danger pour leur sécurité. Je me demande en quoi les pauvres vénézuéliens sont un danger. Et à partir de là, la Terre entière se met contre Venezuela et différentes personnes bien intentionnées et bien payées vont d'un plateau à l'autre pour expliquer que le Venezuela c'est l'enfer. Le Venezuela est plein d'erreurs comme toute société humaine. Mais on a voulu favoriser les pauvres et c'est pourquoi les très riches agressent Venezuela. Et à l'heure à laquelle on parle, les États-Unis d'Amérique essayent de truquer l'élection au Honduras mais on n'en parlera pas. Et ainsi de suite. Les États-Unis d'Amérique sont l'ennemi de toute l'Amérique qui essaie de dominer. madame. Et votre père le savait mieux que vous. Mais ça fait 50 ans que ça dure. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu périmé cette idéologie ? Est-ce que vous pensez en France que le président dit... Le comportement des États-Unis d'Amérique a changé ? Je vous ai laissé parler. Vous pourriez me laisser parler ? On n'est pas au Venezuela ici. Ah bah justement. L'opposition a le droit de parler ici. Allez-y, Laurence Debré. Deuxième interpellation. Justement. Vous imaginez en France que le président, ce que nous n'obtiendrons pas par le vote, nous l'obtiendrons par les armes. Vous imaginez en France que les opposants au gouvernement, c'est-à-dire vous par exemple, la France insoumise, les députés, se rendent à l'Assemblée nationale et se fassent tabasser, y compris les femmes. Ce n'est pas vrai. Vous imaginez... Vous mentez. Ah bon, il y avait des images qui... Vous mentez. Il y avait des images qui trouvaient... Vous mentez, madame. Les opposants sont divisés en deux groupes. Un groupe démocratique qui accepte le résultat des élections et un autre qui est composé de violents, dirigés par un homme qui a personnellement soutenu et participé au putsch contre Hugo Chavez, qui stockait chez lui des armes de guerre et des cocktails Molotov. Chez moi, où peut y aller ? Il n'y a ni armes de guerre ni cocktails Molotov. Vous imaginez une loi qui vient en France, une loi sur la haine qui suppose que n'importe qui qui attise la critique du gouvernement peut atterrir en prison. Est-ce que vous imaginez qu'on tire à balles raies sur des manifestations ? Mais je ne suis pas l'ambassadeur du Venezuela. Allez voir l'ambassadeur du Venezuela. Vous ne trouvez rien, vous ne démontrez rien. Si vous étiez la femme que vous prétendez être qui défend les droits, vous seriez en train de défendre ce malheureux qui a condamné à mille coups de fouet en Arabie Saoudite et ça vous tire face à ça. Par contre, ça charnait sur Venezuela et sur les socialistes. Ça oui, c'est fort pour vous. C'est son pays. Si c'était votre pays. Non, madame. J'y ai toute ma famille et d'ailleurs on m'interdit d'y aller. C'est bizarre, non ? Vous êtes une opposante, vous avez le droit. Mais essayez pas de vous mettre les actifs. Mais pourquoi le dialogue n'est pas possible avec vous ? Oui, non madame, on ne peut pas parce que je suis d'essence dictatoriale, c'est bien connu, comme mon ami Hugo de Chavez et ainsi de suite. Vous le prouvez ? Madame, oui, je le prouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec votre attaque. Continuez à lire les papiers que vous avez reçus parce que comme ça... Vous pensez sérieusement que je suis incapable de vous expliquer ce qui se passe dans le pays aujourd'hui ? de répéter des éléments de langage qui sont organisés par l'opposition. C'est son pays, M. Mélenchon. Non. Non, vous êtes avoilé par l'idéologie ? Elle est vénézuélienne. Elle est vénézuélienne aussi, non ? Moi, je ne suis pas vénézuélien. Qu'est-ce que vous me cherchez des poux dans la tête ? Je défends un pays qui a essayé de faire une politique pour les pauvres, qui est agressé par la première puissance du monde, qui envoie du monde et qui déstabilise son économie. Voilà, madame. Donc vous défendez toujours le président. Quand je viens dans une émission nationale, je vais avoir peu de temps ici et ce sera pour répondre à vos sottises et à vos argumentaires préfabriqués. Pourquoi vous ne prenez pas en place de la tête, Venezuela ? Quand Emmanuel Macron dit le gouvernement de Maduro est une dictature, vous ne cautionnez pas. Il a tort. Non, attendez. Je peux vous répondre ? Oui. Bon. Au moment où il disait ça, au moment où il disait ça, Venezuela a donné 10 tonnes de matériel pour ce qui s'est passé à la catastrophe à Saint-Martin. Donc je remercie Venezuela. Deuxièmement, M. Villepin a dit qu'on ne peut pas dire que c'est une dictature parce qu'il n'y a pas une opposition démocratique et que ce n'est pas une dictature. Il y a des élections. On peut tout critiquer. Très bien. Donc vous n'entendez pas ces arguments ? Non, absolument pas. Et je désapprouve que l'on perde son temps à discuter du Venezuela dans une grande émission nationale avec quelqu'un dont c'est sans doute l'heure de gloire que d'être venu réciter ici les éléments de langage de l'opposition. C'est méprisant ce que vous dites. Oui, c'est méprisant. C'est méprisant à l'égard de ce genre de numéros. Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela. On va faire une boîte. Vous savez, comme les vaches qui font meut là. Meut. Mais c'était content dans votre programme ? Et vous me sortez tantôt celle-là. Tantôt celle-là, tantôt un autre. Il y en a ras-le-le-le. Non, elle est belle. Allez faire votre propagande avant d'un stage. Un mot de conclusion. Non, un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos là ? Non, non, je range mes papiers. Voilà, bien sûr. Je précise que tout le public, quasiment 80% du public est acquis à votre cause ce sont des insoumis. Laurence Debré. C'est pas grave. C'est pas grave. Laurence Debré. Laurence Debré. Vous croyez qu'il suffit de venir faire un numéro comme ça pour convaincre les gens ? Ça marche plus votre truc. Est-ce que vous permettez qu'elle ait un mot de conclusion ? Jean-Luc Mélenchon. Vive les Etats-Unis. Abba Venezuela. Allez au chavisme. Vive la riche. Abba les pauvres. Les Etats-Unis. Les Américains n'ont rien au Venezuela. Un mot de conclusion. Allez-y, Laurence Debré. Je voudrais juste vous demander est-ce que vous prenez en compte la souffrance des Vénézuéliens aujourd'hui, au quotidien ? La pénurie, le manque de médicaments, la crise humanitaire que tout, que des Nations Unies jusqu'à l'OMS, jusqu'à Human Rights Watch, souligne. Bien sûr que je la prends en compte. Et c'est pourquoi je donne l'État-Unis d'Amérique qui sont les organisateurs de la pagaille et du complot. Bien sûr que je la prends en compte. Mais les Américains n'ont rien dans le pays. Mais qu'est-ce qui vous fait croire, madame, que je sois insensible à la souffrance de qui que ce soit ? Vous avez l'air à l'égard de Vénézuéliens. Madame, ne vous arrêtez pas aux apparences. Essayez de fouiller. Il paraît que vous êtes journaliste. Merci Laurence Debré. Merci d'avoir été avec nous pour interpeller Jean-Luc Mélenchon. Et je pense pas que... Sur le Venezuela. Je pense pas que c'est son heure de gloire. Je pense que c'était difficile de vous affronter ce soir sur une émission nationale de grande écoute. Non, je pense que ça n'a aucun intérêt. C'est impossible de discuter en 10 minutes de la situation d'Amérique depuis 14 ans. D'accord. Simplement, il vous fait enrager ce pays parce qu'il tient tête à tout le monde. Cuba, ça fait 60 ans qu'on fait le siège. Nicaragua, on lui a miné tous ses ports et ainsi de suite. Salvador Allende, on l'a assassiné. Et nos camarades, dans la plupart des pays, font l'objet de complots. Alors, vous ne me ferez pas dire autre chose que ceci. Le mal qui fait mal à toute l'Amérique latine comme au reste du monde, c'est les Etats-Unis d'Amérique et leur politique belliqueuse et dominante. Arrêtez, ils vont dire que c'est un coup monté. C'est une émission, on n'est pas censé applaudir, mais bon, vous êtes applaudi. Oui, oui, non, applaudissez pas. Ça me fait des histoires. Est-ce que vous êtes d'accord pour débattre avec Christophe Castaner ou pas ? On y va, c'est donc l'heure attendue. Non, je ne le prends pas mal. C'est notre choix éditorial et maintenant, c'est Christophe Castaner. C'est l'heure attendue du débat. Celui qui nous rejoint vient d'être élu délégué général de la République En Marche. Il est toujours secrétaire d'État à chercher des relations avec le Parlement. On accueille donc Christophe Castaner. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon vous écoute. Merci. C'est souvent le cas. Merci. Mais je vous écoute toujours avec attention depuis de longues années. Vous le savez bien, cher Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, je vous écoute depuis 1h30, 33 même pour être exact. Et j'entends à la fois le Jean-Luc Mélenchon que j'aime, que les Français aiment, avec sa faconde, avec son enthousiasme, avec son énergie. Mais en même temps, j'entends un certain nombre de caricatures, d'approximations. J'entends d'ailleurs assez rarement des réponses aux questions qui vous sont posées. Thomas Langlais, Léa Salamé, et peut-être qu'on va tenter tous les deux d'aller un peu plus dans le fond des choses et un peu plus sur des réponses aux questions. Parce que nous sommes, l'un et l'autre, responsables de deux mouvements politiques qui ont des approches différentes de celles des partis politiques que nous avons connues. Mais nous avons, je crois bien, une culture, un rapport à la décision qui est très différent. Vous êtes dans l'idéologie, dans une ambition quelquefois révolutionnaire. Moi, je suis, au nom de La République en Marche, un pragmatique. La seule question qu'on se pose chaque fois qu'on veut prendre une décision, chaque fois qu'on veut pousser une idée, c'est de savoir si elle est utile, si elle est utile pour améliorer le quotidien des Français. Je pense qu'effectivement, on a sur ces sujets une vraie différence dans nos échanges, dans nos choix systématiquement. C'est cette question-là. Et donc moi, je ne suis pas envahi par une idéologie du siècle passé. Je ne suis pas dans des cultures d'opposition systématique. Je ne suis pas là pour dénoncer l'ogre américain. Je ne suis pas là pour traiter mal les chefs d'État africains. Tout à l'heure, je vous ai écouté, vous avez parlé de blabla en disant que les chefs d'État africains s'étaient réunis hier. Si, blabla, vous avez dit ce mot. C'est un bon thème pour vous, le respect à l'égard des chefs d'État africains. Oui, je pense. Je pense sans difficulté. Je pense, M. Mélenchon, que parler de ce sommet entre l'Europe et les chefs d'État africains et parler de blabla n'est pas très satisfaisant. Je pense que quand vous évoquiez à l'instant... Réparer la fin, c'est plus professionnel, ça. Oui, mais je pense que vous aurez dû entendre son discours, notamment sur la question d'immigration hier. Ça vous aurait évité de dire qu'il n'y avait pas de difficultés migratoires et qu'on pouvait accueillir en France la totalité de celles et ceux qui voulaient venir. Vous l'avez fait tout à l'heure. Je ne l'ai jamais dit ça. Écoutez, à quoi ça sert, vous commencez, M. Castaner ? M. Mélenchon, vous commencez par dire qu'on va accueillir tout le monde que ce n'est pas ça que j'ai dit. M. Mélenchon, nous avons parlé des travailleurs sans papier et j'ai dit que les travailleurs sans papier il y avait un contrat... Est-ce que vous souffrez d'avoir un interlocuteur qui puisse éventuellement vous contredire ? Mais j'accepte à la condition qu'on ne dise pas des choses que je n'ai pas dit. Mais tout à l'heure, à la question... Alors, votre question, Christophe Castaner, à parler de... Ça viendra peut-être plusieurs fois, M. Mélenchon, à condition que vous répondiez aux questions. Et répondre aux questions, ce n'est pas mentir. Vous avez commencé cette émission, par exemple, en abordant la question de l'égalité entre les femmes et les hommes pour le salaire dans l'entreprise. Ce type, vous parliez du président de la République, a décidé que ce serait tous les 4 ans. C'est faux. Il est prévu dans le texte que s'il n'y a pas d'accord entre les salariés et l'employeur, il y aura une négociation. Et s'il n'y a pas d'accord sur la négociation, il y aura la mise en place d'un plan annuel, annuel, ça veut dire chaque année, sur l'égalité femmes-hommes. Et si jamais la question n'est pas posée, nous avons prévu dans la loi quelque chose qui n'existait pas. C'est qu'effectivement, ce soit obligatoirement posé. C'est ça, la réalité. Vous êtes aujourd'hui dans une théorie. Vous nous avez expliqué, par exemple, mais parce que vous expliquez que c'est la Banque Européenne qui doit les payer et pas la France. Vous avez dit ça tout à l'heure. Non, j'ai dit que la Banque Européenne devait les racheter. Et si vous voulez, on parle de la dette de suite. Et donc, on commence par ça ? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout ? Non, mais vous en êtes au cinquième thème, alors il faut pouvoir discuter. Mais est-ce que vous voulez que toute l'émission, ce soit que vous, dans un monologue, est-ce que vous voulez insulter les gens qui vous interrogent comme vous l'avez fait à l'instant ? Est-ce que vous voulez, comme c'est vos réseaux vous-même qui le faites, M. Mélenchon ? Je prends parce que vous êtes fâché là avec une interlocutrice. Mais non, je ne peux pas fâcher. Et l'autre interlocutrice, M. Mélenchon, qui est une chef d'entreprise, ça vous a été présenté, la France Insoumise tweet au même moment pour information. Voilà qui est vraiment Pauline Légnot, petite patronne de PME, affirme Léa Salamé, pourquoi chaque invité doit être le représentant de l'ultralibéralisme. Je crois que votre grande difficulté, M. Mélenchon, c'est qu'au fond, dans la pratique politique, vous êtes toujours isolé, vous êtes toujours seul et vous êtes surtout toujours contre les autres. Dans la mobilisation de la rue syndicale, et je peux respecter ceux qui s'opposent aux ordonnances sur le travail, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez expliqué que c'était la faute des syndicats. Votre échec à l'élection présidentielle où vous arrivez en quatrième position, à un moment, vous avez expliqué que c'était la faute de Benoît Hamon. Je pense qu'à un moment, vous avez une vraie difficulté. C'est que vous êtes un collectif avec un désaccord permanent et on l'a vu sur toute une série de députés. Vous avez même dit tout à l'heure qu'au fond, la moitié de votre groupe avait des opinions différentes de la vôtre. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on arrive à transformer la France. Moi, je vous fais des propositions simples, M. Mélenchon. Alors, on y va. C'est un débat. Vous étiez, jusqu'à présent, quelqu'un qui défendait l'idée européenne. Vous étiez de gauche, vous étiez internationaliste, vous étiez pro-européen. Est-ce qu'aujourd'hui, le Jean-Luc Mélenchon qui est en face de moi, c'est celui qui tient le même discours que Margaret Thatcher, « I want money back et je sors de l'Europe ? » Et les Européens, aujourd'hui, sont en train de négocier la sortie de l'Europe pour les Anglais, 50 milliards que les Anglais vont devoir payer. Sur le pouvoir d'achat des Français, est-ce que j'ai le Jean-Luc Mélenchon qui défend effectivement le pouvoir d'achat des Français et qui se mobilise contre la baisse des 5 euros d'APL ? Ou est-ce que j'ai le Jean-Luc Mélenchon qui refuse la loi de finances, qui refuse l'augmentation de 100 euros pour le minimum vieillesse, de 100 euros pour l'allocation, on le dit, de la handicapée, ou qui refuse l'augmentation de la prime d'activité qui va profiter à 2,5 millions de Français. Voilà, voilà quelques questions. Un problème par gouvernement, la première, l'Europe, Voilà quelques questions, M. Mélenchon, je vous laisse le soin de tenter de répondre, mais surtout répondre à une ou deux, peut-être même les trois questions. Oui, oui, je vais essayer. Il faut en plus avoir un talent que je n'ai peut-être pas pour être particulièrement synthétique. Mais je ne vous ai repris que chaque fois que vous m'attribuez des positions qui ne sont pas les miennes. Parce que j'admets qu'on critique mes positions, c'est normal. Je critique les vôtres, vous critiquez les miennes, c'est normal. Mais pas des positions que je n'ai pas pour ensuite perdre mon temps à discuter de sujets qui ne sont pas les miens. Bon, d'abord, vous commencez par dire je suis dans une idéologie. Bon, oui, j'ai des principes, j'ai une philosophie, j'appartiens à une école de pensée, oui, j'ai une ambition, en effet, pour le pays. Oui, je suis un homme qui défend une idée révolutionnaire, la révolution citoyenne, c'est-à-dire la réappropriation par les citoyens, notamment de leurs institutions politiques, raison pour laquelle je suis partisan d'une constituante et d'une sixième république et de la révocation des élus. Oui, M. Castaner, mais je ne considère pas ça comme une honte, c'est le contraire. Je pense que c'est bien, au moins on peut me critiquer... Non, mais on peut me critiquer sur le tout. Oui, j'ai une vision du monde, vous aussi, M. Castaner, vous êtes en droit à une vision du monde. Contrairement à vous, je ne hais pas, je reprends vos mots, je ne hais pas cette société et ses valeurs. Tout à l'heure, vous avez utilisé ces mots, je l'ai trouvé plutôt. Moi, je trouve que cette société française, elle mérite d'être défendue. Oui, oui. Et pas critiquer, condamner, bousculer. Je peux le reprendre à nouveau à mon compte, je n'aime pas la société dirigée par la cupidité. Non, mais ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les propos que vous avez tenus tout à l'heure. En tant que vous avez été socialiste, maintenant vous êtes... Nous l'étions ensemble, M. Mélenchon. Oui, bien sûr. Enfin, moi, à moins longtemps que vous, parce que vous avez encore eu le temps de prendre une peau avant mes bouilles de rône. Vous étiez sénateur, je n'étais pas encore adhérent du Parti Socialiste. Eh bien, vous voyez, comme quoi tout arrive. Sénateur socialiste. Quel est le sens de la remarque ? Mais c'est vous qui m'interpellez sur mon côté socialiste. Je vous rappelle qu'on a au moins cela en commun. Bien sûr, mais vous savez, tout le monde est au courant. J'ai quitté le Parti Socialiste en 2008. On n'est pas partis si nombreux que ça, mais finalement, la suite a montré que, par rapport aux socialistes, c'était d'une certaine manière moi qui avais raison. J'avais tous nos ruptures. Ou vous qui avez raison, c'est-à-dire que ce parti contenait une droite et une gauche et qu'elles ne pouvaient plus vivre ensemble. Bon, je reviens quand même sur l'idée. J'assume. Ensuite, vous dites celui qui s'oppose à tout. Bien sûr, je m'oppose en même temps, je propose. Nous sommes premiers proposants et premiers proposants. Le programme qui s'appelle l'Avenir en Commun comporte 350 propositions. Il y a 40 livrets qui proposent des centaines d'autres. Parlons d'Europe. En Europe, est-ce que vous avez endalié un pays ? Oui, mais vous commencez par dire que je n'avais pas de propositions. Je critiqueais tout. Je n'ai oublié de vous dire. Maintenant, venons sur... Non, 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 attendez, je n'ai pas fini. Alors, s'il vous plaît. Non, mais d'abord, vous me faites l'honneur de m'attribuer un raisonnement. Je suis d'accord avec vous. J'ai une vision du monde et j'affirme, vous, M. Castaner et M. Macron, vous avez une vision du monde. Vous croyez à la théorie économique du ruissellement. Mais non, M. Mélenchon. C'est-à-dire que vous venez de donner 4 milliards à la coutée et vous avez donné par la suppression de l'impôt sur la fortune et ensuite une flat tax qui va vous coûter des milliards qui limite la contribution des plus fortunés aux devoirs communs de l'impôt. Et à partir de là, vous avez une intention que je comprends qui est de se dire plus ils sont riches et plus ils ont de l'argent, plus ils vont savoir où le mettre. On vous a dit 10 fois que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas grave. Non, mais il ne suffit pas de nous dire que ce n'est pas vrai. Laissez nos intentions. Oui, oui. On les porte nous-mêmes. Vos intentions sont une chose et la politique que vous faites correspond à quelque chose qui existe. Quand j'ai demandé à M. Le Maire, ministre talentueux s'il en est un, je lui ai dit mais honnêtement, qu'est-ce qui vous permet de croire que les milliards que vous venez de leur donner, ils vont les remettre dans l'économie réelle ? Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Vous n'étiez pas là assez normal, vous ne pouvez pas être là tout le temps. Il a dit le bon sens. Eh bien si le bon sens commandait, on le verrait dès maintenant. On verrait dès maintenant ces sommes non pas aller en dividendes mais aller en investissement. Je vous accuse de l'avoir fait cadeau de 10 milliards qui vont s'en aller dans la bulle financière sans produire un seul acte productif ni une seule embauche. La preuve... Christophe Castaner, vous répondez. Oui, vu que vous m'accusez. Juste un détail, Mélenchon, l'ISF, les 4 milliards dont vous parlez, il y a deux pays en Europe qui les ont gardés en tout et pour tout. Si ça marchait une seconde, est-ce que vous pensez que les autres pays européens voire même les autres pays du monde n'auraient pas trouvé cette idée absolument géniale ? Vous savez, tout à l'heure vous parliez de l'impôt. Vous avez raison, vous avez un système qui est très très chouette. Moi, j'ai été pendant l'émission sur le simulateur d'impôt. J'ai vu qu'avec 8 000 euros de revenus nets mensuels, deux personnes, je ne payais pas d'impôts et avec un système, je gagnais. Vous avez inventé la baguette magique fiscale. Et pourtant, vous nous annoncez, vous l'avez dit à M. Langlais, que vous allez récupérer 110 milliards d'euros. Vous les récupérez sur qui ? Où ? Il n'y a personne aujourd'hui, M. Mélenchon, qui restera en France. Vous avez vu la Catalogne, ce qui s'est passé ? Juste une intention d'autonomie sur la Catalogne, les entreprises sont parties. C'est ça la réalité de l'économie dans laquelle nous sommes. Et vous pensez que, sans difficulté, avec des gens, jusqu'à 8000 euros, c'est-à-dire qu'en gros, il va rester 3-4% des contribuables qui, généreusement, vont rester là et vont payer 110 000 euros. J'ai fait le simulateur, j'ai fait il y a une demi-heure, pendant que j'étais en loge en vous écoutant, j'ai essayé d'être attentif tout en regardant le simulateur. 8000 euros, je suis un gagnant. Franchement, vous avez inventé la baguette magique. Il y avait déjà l'ardoise magique pour la dette. Là, c'est la baguette magique. D'abord, il y a 14 tranches, donc ce n'est pas vrai que l'effort va se concentrer sur quelques-uns. Ce n'est pas vrai. Mais faites-le. 8000 euros, vous ne payez pas. Je verrai, écoutez... Mais je vous assure, vous m'assurez, d'accord. Comme on dit dans le sud, M. Mélenchon, vous connaissez un peu. Il faut aussi que je voie dans le contexte. Laissons ça de côté. Il y a l'étalement sur 14 tranches. Maintenant, je vais vous dire, M. Castaner, le fond de l'affaire, le budget qu'on a vu tout à l'heure, il prévoit, non pas que des impôts, parce qu'on ne va pas repartir de cette émission avec l'idée que j'ai inventé la tondeuse générale. C'est aussi beaucoup des faveurs qui ont été faites aux plus fortunés sur lesquelles je reviendrai, ainsi que sur les trafics, j'appelle ça des trafics, que sont un certain nombre de niches fiscales. Mais M. Castaner, il faut changer de logiciel économique. Le productivisme, la politique de l'offre, ça ne mène nulle part. Mais moi, je pense que le logiciel, M. Mélenchon, parce que je n'ai pas d'idéologie. Non, mais vous ne changez rien à la situation, vous partez de l'idée qu'en donnant aux riches, ils vont mettre dans l'économie réelle. 10 milliards d'euros de taxes d'habitation. Alors attendez, le moment le plus drôle, c'est quand même celui où vous dites M. Mélenchon, vous votez contre le budget, donc vous votez contre les 100 euros de plus pour l'allocation pour les personnes adultes handicapées. Alors M. Castaner, donnez-leur 100 euros, je suis content. Mais je note une chose, c'est que pour les leurs données, il vous faut 3 ans, mais par contre, pour redonner 1,5 million par tête de pipe aux 100 plus riches de ce pays, il vous aura fallu que 2 mois. Non, c'est pas vrai. Ah oui, pour les ans, c'est tout de suite, pour les autres, une autre fois. Voilà la vérité. C'est pas vrai, ça rentrera en vigueur les premières mesures au même moment. Vous savez qu'il y a CEF, même si c'est voté dans la loi de finances maintenant, ça tombera à l'automne, comme les premières mesures en faveur de l'allocation de l'allocation de l'économie à 3 ans, le minimum de vieillesse. Et le minimum de vieillesse, on l'a déjà augmenté. Il n'avait pas été augmenté depuis 2013, on l'a déjà augmenté. Très bien, très bien, on va pas faire le budget ici. On peut le refaire, parce que c'est lui qui en parle. Mais je ne le laisserai pas dire que le maître des gens à des minimums sociaux qui sont inférieurs au solde de pauvreté est un sujet qui doit nous réjouir dans un pays aussi riche. C'est pas le cas. Bon, venons à l'Europe. Jean-Luc Mélenchon, je sais que vous avez envie de parler d'Europe. Le temps presse, allez-y. Alors, mais quelle était la question ? Est-ce que je suis l'Européen ou quel type d'Européen vous êtes ? Aujourd'hui, avec quel pays européen pensez-vous travailler ? Parce que, vous m'autorisez, 20 secondes, vous arrivez et vous dites moi je vais tout renégocier. Vous savez que le principe de la négociation européenne c'est qu'il faut qu'on tombe d'accord. Sinon, je dénonce. Est-ce que vous imaginez que vous allez convaincre par cette posture la totalité des 27 autres pays européens ? J'en suis pas convaincu. Je vous le dis du fond du cœur, j'en suis pas convaincu. Vous n'êtes pas très rassuré en matière d'Europe. Mais je vais, plutôt que de faire de la grande théorie, vous connaissez, vous allez voir. Je vous réponds ? Mais d'abord, je vais vous dire une chose. Oui, en effet, il y a un plan A pour changer les structures de l'Europe parce que nous allons mourir. Parce que cette Europe est en train de se déglinguer. Parce que dans tous les pays, ce sont des chocs sociaux. Parce que les frontières des nations craquent. Nous avons un énorme problème. Ensuite, nous avons un problème d'une dette irremboursable. Donc je propose une conférence européenne sur la dette. Vous voyez, c'est raisonnable. Je propose une conférence européenne sur les frontières parce qu'il faut que nous ayons un mode de règlement pacifique quand les frontières bougent pour qu'elles ne bougent pas. ou qu'elles bougent dans des conditions pacifiques. C'est arrivé. La Tchéquie s'est séparée de la Slovaquie. Il n'y a pas eu un coup de fusil tiré. On a eu de la chance. Mais il y a d'autres pays où on aura peut-être moins de chance. Vous voyez, deux propositions. Voilà le genre de... Quelle Europe ? Quel territoire européen ? Comment vous la redessinez, la frontière ? Alors, jusqu'à une peine ? Non mais ça ne s'est rien. Ça dépend des situations. Entre la Slovaquie... Attendez. Vous aviez plaidé pour l'Europe romaine, en fait. Attendez, une seconde. À qui je réponds ? Parce que vous vous posez une question subsidiaire au passage. Non, je vous demande de préciser. Je dis, quand il y a un problème de frontières, il faut avoir un endroit où on discute calmement pour que ça ne soit pas la guerre. Voilà ce que je dis. Et je dis que, comme les frontières craquent partout, on a intérêt à s'y prendre avant plutôt qu'après. Et y compris pour rediscuter des frontières qui ont bougé sans qu'on soit d'accord comme la frontière de Crimée. Bon. Maintenant, la proposition centrale, elle est économique. Nous devons changer le statut de la Banque centrale européenne et rendre possible la convergence sociale et la convergence fiscale. Donc, abroger... Avec qui ? Oui, oui, ça vient. D'accord. Donc, abroger deux, trois des articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Vous me dites avec qui ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Le glyphosate. La République française a décidé qu'il n'était plus question de distribuer du glyphosate et que d'ici trois ans, il n'y en aurait plus. On vote, paf, on est plié. C'est les autres qui gagnent. Le glyphosate, il y en a pour cinq ans et on rediscutera dans cinq ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Le président de la République va-t-il dire « Ah ben, puisque vous ne voulez pas, tant pis, on boira du poison à tous les repas. » Non. Il a dit « Dans trois ans, on arrêtera. » Le président de la République, le Premier ministre, a dit autre chose à mes camarades mercredi dernier. Mais attendez, il a dit pareil, ça tombe bien. Donc, plan A, je vais voir tout le monde et je leur dis pas de glyphosate. Là-dessus, les autres disent « Je m'en fiche, il y aura quand même du glyphosate. » Plan B, vous n'en avez pas. J'en ai un. Non, mais... Plan B, c'est quoi ? Vous mettez au même niveau le glyphosate et le commissaire à la Banque Central européenne. Mais laissez-moi creuser cet exemple. Non, mais donnez-moi un pays avec lequel vous allez travailler en convergence. Il en faudra 27. Il en faudra 27. Bon, alors, il faut que je vienne tout de suite et on passe par-dessus le glyphosate. Non, mais ça a un intérêt de regarder les cas. On peut parler de glyphosate si vous voulez. Pas de faire des raisonnements comme ça dans le vide. Il ne vous convainc pas, Jean-Luc Mélenchon, quand il dit plan A, je négocie sur les glyphosates, ça ne me plaît pas, plan B. Parce qu'on est dans la dénonciation en disant ça ne va pas et là, on est d'accord. Mais vous avez deux façons de faire. Soit vous continuez à dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas et je vais changer tous les autres, soit vous discutez avec eux. Et au fond, systématiquement, parce que vous êtes toujours isolés parce que tout à l'heure, vous insultez Angela Merkel et l'Europe et tous les pays européens comme vous l'avez fait à l'instant avec les chefs d'État africains. Je pense que dans le dialogue, il faut du respect. Ça ne sert à rien, M. Castaner, de vous insultez-vous tout ça. Mais c'est un constat. Ça n'existe pas. Mais non, je vous donne un exemple concret. Que va faire le président de la République en ce moment ? Il y en a un qui se fout de votre gouvernement et de mon pays au passage. C'est le commissaire chargé de la santé. Il dit, ah, si les Français veulent interdire, il n'y a qu'à le faire, ils n'ont qu'à interdire. Vous savez combien il y a de produits en France avec du glyphosate ? Dit-il avec un gros sourire. 700. Le temps qu'ils interdisent ça, on verra la prochaine fois. Pourquoi fait-il ça ? Il se moque de nous. Je vais vous dire pourquoi il le fait. Et pourquoi il ne faut pas que vous laissiez faire. Mais on ne laisse pas faire. C'est que la dernière fois qu'on a dit qu'on ne mettra plus de produits sur les cerises, je sais que c'est un peu bizarre, eh bien, les Français ont dit, ben là, c'est terminé, on ne met plus ce produit-là sur les cerises, c'est dangereux. Les cerises qui viennent du Canada, des États-Unis, de je ne sais pas où, vous les gardez chez vous. Lesquelles cerises, on ne pouvait pas empêcher d'entrer en France ? Celles de l'Union européenne. Parce que le règlement de libre circulation interdit qu'on fasse un obstacle à la circulation plus de cerises empoisonnées. Par conséquent, si demain vous supprimez le glyphosate, vous serez obligés de dire nous ne laissons pas entrer en France les produits qui sont glyphosatés. Aussitôt, vous avez droit à un procès, deuxiaux, vous avez le CETA dans les pattes, l'accord de libre-échange avec le Canada, parce que dans cet accord de libre-échange, ce n'est pas prévu. Mais tout ça, la règle... Mais ça, c'est le libre-échange. Et si vous essayez d'être concret juste quelques secondes ? Moi, j'étais maire de par quelqu'un. Qu'est-ce que je vous raconte ? Les cerises ? Non, ce n'est pas assez concrète pour vous. Pas du tout, je vais vous donner une réalité concrète. Il vous reste deux minutes, Christophe Pétaner. J'étais maire pendant 15 ans d'une charmante commune qui s'appelle Fort Calquier. Puis c'est pas mal Fort Calquier, il faut le dire. Et vous êtes le bienvenu. Dès 2002, j'ai interdit le gaucho et le régent dans ma commune. Depuis 10 ans, il y a zéro pesticide. Donc, je n'ai pas de difficulté là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place des produits différents, de substitutions. Et c'est exactement, plutôt que de faire des grands discours sur le glyphosate, l'engagement du président de la République, soutenu par le Premier ministre, c'est de faire en sorte que d'ici trois ans, nous proposions à nos agriculteurs des produits de substitution pour qu'ils n'utilisent plus, pour eux, comme pour les consommateurs, le glyphosate. Et donc, on sort du débat totalement théorique dans la question du glyphosate. On se donne les moyens d'en sortir. Vous savez, je suis élu d'un territoire rural. à votre problème de plan B en Europe. Pardon, M. Castaner. Non, parce qu'on le change. On change l'Europe. Sur les travailleurs détachés, je sais que vous considérez que ça ne suffit pas, mais on a fait bouger les lignes. Rien. Vous, vous ne ferez jamais bouger les lignes. Mais bon, parce que vous serez seul. Vous avez quand même essayé. Vous verrez après. Non, mais les Français, ce n'est pas moi. M. Mélenchon, ce ne sont pas moi, ce sont les Français. Rien du tout, hein. M. Mélenchon, ce ne sont pas moi, ce sont les Français qui ont décidé que vous ne seriez que quatrième à l'élection présidentielle. Non, ils n'ont pas décidé tâchons d'aller au bout d'une idée si on peut. Quand vous dites nous allons proposer dans trois ans, nous allons chercher si il y a des méthodes de substitution, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Elles existent déjà. Mais vous n'avez pas convaincu les agriculteurs. Un reporter qui a fait ça magnifiquement. Mais vous n'avez pas convaincu les agriculteurs et je pense qu'on ne peut pas le jour au lendemain arrêter vos activités. Allez, une conclusion. Je sais, je suis élu dans les Habs d'Ordre-Provence. Les agriculteurs, je ne travaille qu'au quotidien. Bon, très bien. Dans des difficultés comme le glyphosate ou comme le loup qu'on a vu dans le 20h tout à l'heure. D'accord. L'agriculture, vous dites l'agriculture bio, nous, nous sommes en train de prendre des mesures. Oui, vous avez pris une mesure, vous avez supprimé les aides qui permettent le maintien des agriculteurs. Non, ce n'est pas vrai, M. Lange. Au lieu de créer un marché, c'est mon idée. Je peux faire ma proposition ? Oui, mais c'est un mensonge. Donc, restez sur une idée de fond, pas sur la mensonge. C'est une parole gracieuse. C'est un constat. C'est un constat, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas le gouvernement d'autre chose que le gouvernement des riches. Vous n'êtes pas autre chose que le gouvernement des productivistes. Vous allez continuer à maintenir les centrales nucléaires alors qu'elles sont dangereuses. Vous allez maintenir toute une série de processus de culture qui sont dangereux. Vous allez nous imposer le CETA alors qu'aucun Français, jamais, aucun Parlement n'a voté sur ce texte. Vous n'êtes donc même pas un gouvernement qui a le souci de la démocratie. Et vous n'avez pas de plan B sur le glyphosate si bien que vous êtes là comme des ballots une main devant une main derrière il y en a un qui dit dans trois ans on n'arrêtera tout et l'autre qui s'appelle le Premier ministre qui dit on ne parlera rien. Vous ne pensez pas que les caricatures ce mot. Vous étiez beaucoup plus poli face à lui. Celui qui s'appelle Premier ministre. Essayez d'être respectueux et c'est comme ça que vous arrivez à travailler Vous aussi vous devriez respecter les gens M. Cartaner. Vous vous moquez du monde. Vous étiez il y a un an socialiste, vous ne l'avez plus. Et maintenant qu'est-ce que vous faites ? Vous venez ici avec des choses qui sont des mensonges. Il y a un peu plus d'un an que j'ai quitté le Parti Socialiste pour ce qui me concerne et en gros M. Mélenchon au même âge que vous. Oui peut-être bien M. Cartaner mais en attendant auparavant vous avez fait partie des faux soyeurs jusqu'au point que dans les bouches du Rhône vous avez dû retirer votre liste régionale parce que le FN vous est passé devant à cause de la politique courrie que vous avez menée. Et vous savez M. Mélenchon On redescend Et la vie est très concrète M. Mélenchon Votre suppléante comme députée faisait partie de celle qui voulait que je maintienne ma liste aux élections régionales pour être élue Sophie Camard Moi j'ai assumé un choix politique celui de me retirer pour empêcher que le FN gagne ma région parce que contrairement à vous la région PACA je l'aime Merci beaucoup Merci à vous Contrairement à vous la France je l'aime C'est absurde Quelle raison avez-vous de penser que je n'aime pas Parce que la façon de l'aimer c'était d'empêcher que le FN la dirige Moi j'ai au moins Vous avez eu votre discussion En attendant c'est votre camarade qui a maintenu dans la troisième la candidature qui a permis au FN de prendre un secteur de Marseille C'est vous vous étiez PS Pardon Le temps presse Merci Christophe Castaner D'abord Il va comprendre quelque chose à cette histoire Non mais Une chose déchirée M. Mélenchon c'est qu'ils n'ont eu aucune réponse C'est dommage Merci d'avoir accepté de donner la contradiction à Jean-Luc Mélenchon Merci Christophe Castaner Merci M. Castaner A bientôt N'hésitez pas à revenir C'est bientôt Peut-être que j'aurais le plaisir de vous avoir comme contradicteur C'est que Salamé vous fait l'amitié de m'habiter un jour Ils réclament tous leur émission Oui mais ça a marché pour Jean-Luc Mélenchon la dernière fois Mais vous au moins on ne vous en verra pas avec le Venezuela ou je ne sais pas quoi Ils ne vous parleront pas de l'Arabie Saoudite en vous disant Est-ce que vous êtes d'accord M. Castaner pour les mille coups de fouet Allez on passe Moi je n'ai jamais soutenu l'Arabie Saoudite Merci Christophe Castaner C'est bientôt terminé L'émission arrive à sa fin Il vous reste encore à passer au test des questions de Nathalie Stercric qu'on accueille avec Jean-Baptiste Marteau Dans un instant Jean-Baptiste Marteau vous donnera les résultats du sondage Ipsos Soprasteria pour savoir si vous avez ou non convaincu les français mais d'abord quelques questions avec Nathalie Stercric Vous commencez par vous excuser pour avoir publié un reportage tronqué sur mon discours ou pas ? La rédaction du 20h s'est excusée il me semble Ils ont passé ils se sont excusés pour avoir tronqué effectivement vos propos et ils ont repassé la déclaration en ce entier Très bien Alors je vais revenir un tout petit peu sur ce débat Au début on a retrouvé une espèce de tonalité un peu bonhomme de Jean-Luc Mélenchon un peu éloigné du fameux bruit et de la fureur de dans le temps et puis il y a quelque chose qui ne vous a pas plu tout d'un coup c'est la laïcité et je ne parle même pas du Venezuela pour lequel vous avez eu des propos vis-à-vis de Laurence Debray assez méprisant Alors moi je voudrais juste vous faire préciser une chose non je n'ai pas le calendrier de Manuel Valls mais je trouve que vous êtes allé un peu rapidement en besogne sur Daniel Obono vous dites c'est son avis je ne fais pas la police de la pensée chacun peut penser ce qu'il veut est-ce que c'est pas c'est vraiment un avis de considérer que la loi de 2004 et je la cite est infâme la loi sur les signes religieux est-ce que c'est un avis j'ai déjà répondu non attendez non attendez donc il n'y a pas de problème on peut penser ce qu'on veut dans votre mouvement y compris il n'y a pas de problème Dieu donné on peut penser ce qu'on veut la liberté de conscience est totale dans la république française et aussi dans mon mouvement la seule chose qui compte madame je vais vous expliquer je vais vous expliquer pour que vous compreniez si nous étions un parti moi je suis membre d'un parti le parti de gauche si nous étions dans un parti évidemment on traiterait le sujet différemment on dirait il y a une ligne et une seule attendez vous allez jusqu'où dans les avis qu'on peut avoir quand on est ça va je vous pose la question dans 5 minutes ça va être est-ce qu'on a le droit de bon je vous demande non oui 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 alors cette manie que vous avez d'interrompre les gens moi ça fait 2 heures que je suis là sur le gris d'accord ça fait 2 heures que je vous écoute je vous pose juste une question de précision alors je continue ce que j'étais en train de vous dire un mouvement ce n'est pas la même chose qu'un parti un mouvement le nôtre il est fédéré par des plans d'action nous sommes d'accord et sur des programmes nous sommes tous d'accord sur le programme il n'y a pas une feuille de papier à cigarette ni une négation quelconque d'un quelconque aspect du programme sur la laïcité sur l'universalisme entre Daniel Obono ou qui que ce soit dans notre groupe il n'y a pas de différence elle a une vision différente sur un certain nombre de sujets elle n'est pas membre de mon parti et elle répond devant sa conscience et devant sa glace voilà mais vous avez trouvé ce fil pour essayer les uns les autres oui oui vous avez trouvé ce truc alors c'est sans arrêt un coup de Venezuela un coup de Bono un coup de Bono un coup de Venezuela c'est elle-même qui tweet sans interruption régulièrement si on vous pose les questions on ne faisait pas particulièrement attention à Daniel Obono et d'ailleurs est-ce que c'est encore prévu qu'à la fin il y a un nouveau sujet non c'est une question philosophique sur le point de savoir si on a le droit de dire un certain nombre de choses parfois même douteuses sans avoir de problème dans votre mouvement la question n'est pas beaucoup plus une autre question je n'ai pas d'un coup douteux madame Sancric elle ne truque pas les déclarations des autres comme vous l'avez fait alors quand vous considérez par exemple oui mais de toute façon si la salle est comme ça quand vous considérez quelquefois c'est plus dur quand on ne fait pas ce qu'on veut franchement il n'y a pas de problème quand vous considérez qu'il faut enlever le drapeau européen de l'Assemblée Nationale parce qu'il y a 12 étoiles autour qui vous rappelleraient la couronne de la Vierge Marie là pour le coup vous considérez que le symbole est important vous n'avez pas les pudeurs de gazelle pour vous reprendre que vous avez sur un certain nombre de choses dans votre mouvement c'est le journalisme militant là militant de quoi ? oui allez-y attendez je vous dis que vous me dites non non madame vous venez de dire trois choses fausses une derrière alors allons-y le drapeau européen que je veux faire enlever parce qu'il me rappellerait non madame ce drapeau c'est l'emblème marial c'est Arsène Haït ce qui a dit celui qui l'a fait celui qui l'a proposé a expliqué lui-même deuxièmement le peuple français en détail a voté en 2005 contre le texte dans lequel il était prévu qu'il devint le drapeau du pays ensuite le congrès du parlement a voté un texte dans lequel il y avait d'un côté le traité de Lisbonne et de l'autre côté la déclaration 52 il y en avait 52 ce qui voulait dire que nous n'étions pas partie prenante à la 52 et que disait la 52 qu'il voulait pour eux le drapeau donc le peuple français premièrement le congrès du parlement deuxièmement on votait contre et vous voulez qu'on le mette maintenant pourquoi le drapeau est dans l'hémicycle je veux rien je veux rien donc dans l'hémicycle oui mais est-ce que vous savez tenez pour la bonne blague que ce drapeau est celui du conseil de l'Europe et vous savez que le conseil de l'Europe ce n'est pas l'Union Européenne c'est une organisation dans laquelle nous sommes avec la Russie c'est bien que ce beau drapeau nous le partageons avec les Russes ce qui devrait vous donner des boutons on ne faisait pas un débat sur l'Europe simplement pour vous trouver que vous étiez extrêmement pointu sur certains sujets et beaucoup plus laxiste que sur d'autres non madame ça suffit je ne suis pas laxiste il y a une ligne qui a été donnée sur la laïcité il y a une ligne qui a été donnée sur l'universalisme il n'y en a pas 5 ans on l'a entendu après il y a des gens qui abordent le problème différemment de vous qui êtes restés à une autre époque et avec d'autres rapports dans ce pays il y a des gens qui ont tellement souffert du racisme que ça les conduit aujourd'hui notamment quand ils ont eu à en connaître eux-mêmes à dire il arrive qu'on se sente plus à l'aise pour parler entre nous et moi je le vois comme une souffrance et un échec de mon pays je ne suis pas laxiste il n'y a qu'une ligne celle du programme et j'en suis le garant c'est très clair c'est très clair bon bah tant mieux encore un interview il faut se fâcher ici pour se faire entendre non mais les questions sont justifiées on va peut-être retrouver le sourire elles sont malveillantes comme vous l'avez toujours été à mon égard parce que je vous connais on se connaît depuis là on arrête depuis la nuit des temps on arrête encore une intervention et puis le sondage c'est connu au PS alors quand même c'est un peu déliant mais arrêtez de dire qu'on s'est connu au PS j'étais journaliste au PS bah oui mais c'est comme ça tous les journalistes c'est pas interdit il vous reste encore quelques minutes c'est possible c'est possible qu'on se calme moi je ne suis pas énervé du tout non mais c'est juste que le ton soudainement est devenu extrêmement électrique l'axiste tout ça mais qui vous êtes pour me parler comme ça je vous pose une question ouais ouais vous posez une question moi je vous en posez une aussi c'est vous qui avez décidé de couper mon truc et de rajouter des applaudissements bon ça va ou si c'est lui des applaudissements ? oui oui je m'en peux pas eu d'applaudissements ah non 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 monsieur Mélenchon il y a une erreur on peut bien reconnaître certaines choses vous n'étiez pas eu M.P vous n'en plus Jean-Luc Mélenchon ils se sont excusés ou pas oui ou non s'il vous plaît oui ou non attendez attendez qu'est-ce que vous voulez dire on va s'arrêter c'est fini votre petit truc maintenant il y a les réseaux sociaux il y a le moyen de vous contredire et de vous prendre par là-bas vous cherchez vous cherchez Noise vous la trouvez c'était une erreur vous avez besoin qu'on me redise c'était une erreur ils se sont excusés Nathalie Saint-Cricq poursuivez allez je voulais juste vous poser une dernière question qui n'apporte pas forcément vous plaît vous avez dit que vous étiez un passeur l'autre jour à la convention de Clermont-Ferrand que vous aviez on vous présente souvent comme président de groupe pas plus vous disiez quand même vous gardiez un double des clés comment vous voyez votre succession parce qu'on a l'impression finalement qu'il y a vous avez parlé tout à l'heure des 17 députés mais on a l'impression que c'est un parti qui est extrêmement incarné en gros que c'est vous et comment vous voyez les choses alors je ne reviendrai pas sur François Delapierre dont on vous avait dit que c'était votre héritier votre fils putatif comment vous voyez les choses ou alors est-ce qu'on est reparti pour que ce soit encore vous en 2022 et nous on ne sera peut-être plus là à remarquer alors je vais à la révélation de la soirée en 2022 je prendrai position alors voyons maintenant la question de l'incarnation comment vous voulez que ce soit autrement madame Sainte mais je ne le déplore pas le système de la 5ème république pousse à ça j'ai été candidat deux fois à l'élection présidentielle et quand vous avez 7 millions de voix et bon presque 20% disons que ça crée une situation on se réfère à vous on écoute ce que vous dites je fais attention je ne me laisse pas faire imaginez que je me sois laissé humilié par vous les gens diront bravo qu'est-ce qu'il va faire devant la femme Merkel si jamais il se laisse impressionner comme ça non je ne me laisse pas impressionner alors bien sûr l'incarnation existe allez vous savez c'est en poids c'est en poids parce que la notoriété est en poids vous n'avez plus de vie c'est lourd c'est lourd mais j'assume j'assume cette situation parce que je l'ai choisie et que je suis en être libre si je ne l'assumais pas et bien je le dirais alors maintenant passeur passeur d'idées passeur d'une force parce que je l'ai construit avec mes amis je ne sais comment faire pour vous en convaincre nous avons 17 parlementaires vous découvrez ces 17 parlementaires moi je les connais depuis des années ce sont des militants maintenant les gens se disent ah ben il est capable de faire un gouvernement regardez l'animation du mouvement tel qu'il est aujourd'hui la France Insoumise vous avez plein de visages que vous ne connaissez pas vous ne connaissiez pas Bastien Lachaud avant qu'il soit député je voulais juste savoir si vous étiez déjà dans votre tête vous étiez virtuellement candidat pour la prochaine fois ce qui se passe dans ma tête va rester caché pendant quelques temps il vaut mieux attendez quand même la question a de l'intérêt puisqu'on me la pose souvent donc moi j'ai toujours dit que je fais ce travail c'est ma part de travail c'est moi qui ai été candidat donc je ne veux pas dire ah non non je ne suis pas au courant je m'en vais je rentre chez moi on verra lui une autre fois non je dois assumer cette transition j'ai d'autres batailles dans lesquelles comment dire l'autorité morale que j'ai joue un rôle lequel par exemple mais chez nous il n'y a pas de lutte de personne voyez-vous alors avant de parler de ma succession on va laisser passer le plus de temps possible pour que le moment douloureux où il faudra choisir qui ne manquera pas d'arrivée je vous rassure le plus tard ce serait le mieux à mon avis mais c'est peut-être pas l'avis de tout le monde et bien cette phase-là qu'elle soit la mieux préparée moi j'avance pas à pas on a fait la campagne présidentielle 20% on fait un groupe 17 on n'a pas eu de pause entre on a pérennisé les formes du mouvement dans cet aspect extrêmement ouvert étape suivante maintenant nous préparons la prochaine confrontation d'abord dans la bataille sociale nous y sommes la bataille associative la bataille sur le climat et puis nous aurons l'élection européenne en 2019 qui va être une rencontre centrale parce que c'est le moment où le pays va décider stop ou encore et avec Macron et avec l'Europe telle qu'on la connaît donc j'ai une place dans cette bataille et j'ai pas le temps de penser à autre chose et puis j'ai été pris d'une terrible modestie dans l'existence parce que j'ai vu comment le destin la mort pouvait frapper autour de moi et depuis eh bien je suis revenu à quelque chose qui est plus conforme à mes racines Mektoub ça c'est vos racines marocaines merci Nathalie Saint-Cric Jean-Baptiste Marteau avant de nous donner le résultat du sondage Soprasteria une intervention une réaction sur les réseaux sociaux oui il y a eu quelques réactions plus remarquées que d'autres et d'abord celle d'un ancien premier ministre monsieur Mélenchon Manuel Valls que vous aviez qualifié tout à l'heure d'extrême droite bon bah il a réagi lui aussi avec ce tweet sur la république la laïcité ou la lutte contre l'antisémitisme dit-il Jean-Luc Mélenchon s'est perdu à force d'opportunisme insulté pour tenter de disqualifier ses adversaires n'y changera rien qualifié d'extrême droite encore moins c'est triste et ridicule ridicule qu'est-ce que vous lui répondez non je ne réponds pas je peux dire une chose je ne l'ai pas qualifié d'extrême droite j'ai qualifié sa position à propos des musulmans d'extrême droite c'est pas pareil mais le sens des nuances n'est pas le fort de Manuel Valls bon visiblement en tout cas vos amis communistes également et du vôtre ah si vous vous apercevez pas que je suis plus fin qu'il n'y paraît allez on poursuit il y a eu beaucoup de questions également posées sur franceinfo.fr et certaines de vos amis communistes je ne sais pas si on dit amis compagnons, camarades c'est pas quels sont vos liens ça dépend desquels disons que dans les bases sur le terrain en général ça se passe bien mes amis alors là c'est la base justement on est souvent mais clairement nous sommes très 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 séparés de la direction du parti communiste là c'est la base plus ou moins c'est une fédération locale la fédération PCF du Tarn-et-Garonne qui a tweeté avec son compte officiel je les connais c'est des durs cela ah je ne sais pas je les connais pas oui oui moi je les connais tous d'accord alors il dit je dénonce la division syndicale mais je refuse le rassemblement politique qui suis-je Jean-Luc Mélenchon a un double discours qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui trouvent que vous refusez parfois le rassemblement notamment avec les communistes bon ça c'est pas c'est de la politique qui caillent mais je vais quand même essayer de répondre à une question qui est contenue dans celle-ci regardez bien les gens si vous mettez bout à bout supposons on oublie tout on est défâché on ne tient compte de rien on fait une bonne petite tambouille vous mettez la France insoumise le parti communiste les socialistes allez et puis un zeste de verre parce que c'est ce qui reste bon vous mettez tout ça ensemble ça donne quoi ? 35% donc le problème qui est posé c'est pas de faire la soupe aux sigles surtout avec des gens qui sont aussi sectaires que ceux à qui vous venez de donner la parole à travers ce tweet c'est pas ça le problème c'est comment et sur quelle base il est possible de mettre en mouvement le peuple français en majorité pour qu'il vienne vers l'alternative que nous représentons il faut être un peu humble les vieux partis ne sont plus capables de ça ils s'imaginent qu'ils sont encore à la tête d'empires d'électeurs qui sur une déclaration du politburo se mettent en rang c'est fini tout ça on a été battu divisé quasiment rayé il y a de la carte dans des tas d'endroits il faut tout reconstruire donc le rassemblement politique il y a une condition s'il doit se faire à supposer qu'il est à se faire c'est que les bases en soient claires quand j'entends par exemple en ce moment nous essayons de combler la facture avec Benoît Hamon contrairement à tout ce qui se dit c'est ce que nous essayons de faire mais quand Benoît Hamon dit je suis prêt à faire une liste avec tous ceux qui le veulent aux élections européennes qui pensent qu'on peut changer les choses à l'intérieur des traités vous auriez envie de faire une liste avec lui vous voyez vous écoutez pas ce que je dis avec tous ceux qui sont d'accord pour changer les choses à l'intérieur des traités à l'intérieur des traités on ne peut rien changer voilà ce que nous pensons il faut donc sortir des traités supposer que je m'accorde avec lui après un beau repas une réunion des polis de bureau et de je sais pas quoi de tout le monde on dit allez on fait une liste qu'est-ce qu'on pense des traités on n'en parle pas parce que l'un veut en sortir l'autre veut y rester et puis de ça on n'en parle pas par exemple je vais avec la partie communiste et puis on va dire dites donc plus d'alliances maintenant avec des alliés troubles du genre parti socialiste dans lequel quand vous avez quelqu'un en face de vous même quand il vote contre la loi de finances vous pouvez le retrouver trois jours après au gouvernement donc il faut être clair et bien alors on dit non non on ne peut pas il faut se rassembler enfin moi je ne veux pas la tambouille aucun de mes amis n'en veut Jean-Luc Mélenchon c'est clair donc le rassemblement la fédération tout ce que vous voulez mais la clarté il est 23h10 le temps presse on a explosé le temps comme on dit dans notre jargon le sondage le sondage Jean-Luc Mélenchon a-t-il été ou non convaincant de nos partenaires sur Ipsos à mon avis non Ipsos à mon avis à mon avis à mon avis attendez 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 une partie représentative des internautes et des spectateurs Jean-Luc Mélenchon a-t-il été convaincant c'est la question qu'on pose à chaque fois à propos de nos invités il y a eu 52% de oui pour Edouard Philippe Marine Le Pen avait eu 41% vous vous êtes un petit peu entre les deux 46% des téléspectateurs vous ont trouvé convaincant ce soir et à noter que vous faites une percée évidemment écoutez-le écoutez-le vous faites une percée évidemment chez les sympathisants de la France Insoumise qui ont une très large majorité qui vont se trouver convaincants c'est normal et vous faites également 53% chez les sympathisants socialistes est-ce que ça veut dire que c'est là peut-être dans un PS qui est aujourd'hui ni leader ni programme actuellement que vous pouvez avoir à l'avenir j'aimerais au contraire de ces gens-là j'aimerais parce que moi je viens de cette tradition évidemment la France Insoumise c'est tout autre chose mais le programme l'avenir en commun je pense que les socialistes maintenant petit à petit ils ont compris que ça ne servait à rien de me jeter des pierres que je suis comme je suis mais que je au moins se mérite avec mes amis on bat on est opposant on est clair donc ça les attire et les socialistes avaient commencé une mutation idéologique que leurs chefs ont galvaudé par exemple ils s'étaient prononcés pour l'éco-socialisme qu'est-ce que c'est devenu rien ils ne travaillent pas rien mais ils sont de ce côté-là les lecteurs socialistes la base socialiste c'est des braves gens qui veulent la paix la fraternité qui sont sensibles aux questions écologiques pas l'appareil qu'est-ce que vous voulez faire avec l'appareil regardez-les ils viennent de se prendre une tôle d'enfer vous croyez qu'ils passent une seule minute à discuter de pourquoi non ils sont en train de discuter de savoir qui va être le prochain chef il y a déjà 5 candidats qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi écoutez donnez-moi le système qu'est-ce que je fais je vais les voir je tape à la porte qui c'est qui ouvre comme il y a de chefs là-dedans ça va venir qu'est-ce qu'ils sont attendez ils sont pour ou contre je vais au sénat le président du groupe dit ah ben c'est bien d'aller au gouvernement ah bon il paraît que t'es dans l'opposition toi mais tu trouves que c'est bien d'aller au gouvernement j'arrive à l'Assemblée Nationale je dis bonjour à tout le monde je tombe sur un groupe de 32 il y en a 5 qui ont voté avec le gouvernement 3 avec nous et tous les autres n'ont pas d'idée ils s'abstiennent et c'est à moi qu'on vient de demander des comptes mais que ces gens se décident une bonne fois à savoir où ils sont et après on verra si on peut parler on verra au printemps deuxième question non non j'espère avant qui sait continuer à voter pour moi c'est parfait deuxième question c'est la question on pose également Jean-Luc Mélenchon propose-t-il un programme réaliste alors là c'est un petit peu plus nuancé 34% des téléspectateurs qui trouvent que vous avez un programme réaliste est-ce que c'est pas ça toujours vous avez parlé souvent d'utopie qu'il fallait faire avancer certains points est-ce que c'est pas ça justement un programme peut-être encore trop sur la forme comme on l'a vu ce soir parfois radical un peu excessif d'abord le programme est un arbitrage vous le savez sur plein de sujets on n'a rien inventé on a collationné toutes sortes de choses qui étaient dans la société des associations des syndicats et ainsi de suite mais je peux pas vous cacher que ça se voit d'ailleurs quand on lit le gars de Mediapart l'a parfaitement vu il y avait deux attitudes possibles où on faisait un projet de budget dans le monde tel qu'on le voulait c'était la ligne de rupture et il y avait une ligne plus gradualiste pour finir l'a emporté tel que le document est rédigé le plus dur évidemment c'est de convaincre d'un programme si j'avais convaincu tout le monde c'est moi qui aurais gagné l'élection je n'ai pas convaincu il y a du travail à faire surtout ce qui est difficile c'est qu'on entend que nous sommes proposants autant qu'opposants voyez-vous là nous avons fait la loi de finances vous vous en rendez pas compte mais pour nous c'est un exploit c'est la première fois qu'on faisait une loi de finances d'un bout à l'autre pareil pour la sécurité sociale on a fait mais je ne sais pas 200, 300 propositions différentes pas une n'est arrivée dans le débat public par contre Obono ça oui et Venezuela tout ça est absurde y compris Daniel Obono a fait un travail magnifique comme parlementaire proposant des dizaines de choses pas une fois on en parle donc pour nous c'est la difficulté c'est la vie M. Mélenchon c'était le mot de la fin merci d'avoir participé à notre émission merci d'avoir accepté notre invitation ce soir vous étiez le troisième invité de la saison après Edouard Philippe et Marine Le Pen l'émission politique n'est pas finie dans quelques secondes 5 invités prestigieux ah oui vous allez m'assassiner non pas du tout il y aura Clémentine Autain il y aura même Clémentine Autain vous vont me rejoindre pour juger votre prestation restez avec nous dans quelques secondes le débat continue sur France 2 à tout de suite et merci encore Jean-Luc Mélenchon Sous-titrage ST' 501